... Bonsoir à tous, bienvenue dans cette table ronde qui a lieu dans le cadre du festival Prestart. Ce soir, nous allons donc nous intéresser à la façon dont sont conçues les histoires des jeux vidéo. Je remercie les trois invités, Stéphane Beauverger, Nordin Gachy, Thierry-Marie et le médiateur de cette table ronde, Jean Zed, à qui je laisse la parole. Bonne soirée. Bonsoir, déjà merci d'avoir bravé Paris un lundi soir. Je trouve ça superbe, je vous trouve très courageux. Ça mériterait une histoire, comment braver Paris le soir à 19h à un lundi. Merci d'être venu ici au Centre Pompidou. On va s'intéresser à la narration. Il y a une vieille bataille dans le jeu vidéo. Une de plus, je dirais, entre deux noms barbares, les ludologues et les narratologues. C'est-à-dire ludologues, ceux qui disent en clair que le jeu vidéo se définit par l'interactivité, par les mécaniques de jeu, etc. En gros, c'était Tris. Bon, s'il y a de l'histoire, il y a de l'histoire. Mais enfin, on peut s'en passer. Et puis les narratologues qui disent que non, le jeu vidéo, lui, comprend dans ses gènes la possibilité peut-être d'une autre narration. Pas celle du roman, pas celle du théâtre, pas celle du cinéma, pas celle des séries télé, pas celle des nouvelles, mais celle du jeu vidéo et celle qui se construit depuis 45 ans dans cette bataille justement entre les ludologues et les narratologues. On va en parler ce soir. On n'en fera pas un remake de cette bataille homérique, mais on va essayer de savoir faire le making-of de comment on en vient à incorporer de l'histoire dans le jeu vidéo et ce, de manière très différente. Parce qu'autour de la table, effectivement, on a trois destins assez divers. Stéphane Beauverger, écrivain, auteur notamment du Décronologue, scénariste d'un jeu vidéo qui s'appelle toujours d'ailleurs Remember Me, jeu de science-fiction qui reconstituait Paris dans le futur. Et très, très étonnant. Je vous conseille encore aujourd'hui qu'il y ait vraiment une perle. Et d'ailleurs, tu es un garçon fidèle puisque Dontnod, tu es toujours avec Dontnod qui était derrière Remember Me pour le jeu Vampyr qui sortira courant 2017. Je trouve Stéphane Beauverger aussi courageux quand même parce que là, il est en période assez difficile de fin de création, de développement. Donc voilà. Nord-Dingashi, cofondateur, directeur créatif du studio Dowino installé à Villeurbanne. actuellement sur la production d'un serious game intitulé Smokyton. Ça promet tout simplement, il y a peut-être des fumeurs ou des fumeuses dans la salle, ça vous promet, un jeu vidéo qui vous promet d'arrêter de fumer. Pas mal ça quand même, je trouve. Alors moi j'ai arrêté de fumer, donc j'ai plein de questions à poser à Nord-Ding parce que j'aimerais bien savoir comment il compte en arriver là. Et puis Thierry Marie, directeur de l'école de bande dessinée, l'iconographe à Strasbourg, fondateur d'un magazine numérique qui s'appelle Watch et d'un studio de jeux vidéo, I'm a dog, qui lance son premier Kickstarter aujourd'hui, on va vous en parler. Ça s'appelle, le jeu s'appelle Cibo et donc plein de questions. Donc des profils très différents pour expliquer la narration dans le jeu vidéo tout de suite et puis on va commencer par Stéphane Beauverger. Moi j'ai une question, on a un écrivain sous la main, qu'est-ce que tu es venu tout simplement chercher dans le jeu vidéo ? Est-ce que c'est lui qui est d'ailleurs venu se chercher ? Est-ce que tu as dit qu'il y avait une autre voie possible pour tes histoires ? En fait, ce que je suis venu chercher dans le jeu vidéo, c'était de quoi manger déjà au départ. C'est bien aussi. Est-ce que c'est écrivain ? Non, en général, on n'a pas senti quel rationnement. Donc, c'était d'abord ça et c'était il y a une vingtaine d'années. Une petite annonce dans Télérama, comme quoi Télérama mène à tout. Société de jeux vidéo basée à Montreuil, Ubisoft, recherche scénariste pour développer un jeu et moi j'étais journaliste de formation, je scénarisais des projets depuis plusieurs années, j'avais une vente dessinée à mon actif, mais je suis gamer avant tout, j'ai grandi avec un Amstrad et donc c'était quelque chose qui me semblait une case par laquelle j'allais passer un moment ou un autre. Je n'ai même pas réfléchi, j'ai posé ma candidature de scénariste et c'était pour travailler sur MN2 à l'époque. Et depuis, ça fait vingt ans que je suis, entre autres, scénariste de jeux vidéo. D'accord. Est-ce que tu as trouvé quelque chose comme une nouvelle voie ou un nouveau chemin à tes récits ou est-ce que tu estimes que finalement, tu racontes toujours des histoires ? Oui, forcément, on raconte toujours un peu les mêmes types d'histoires, mais on les raconte différemment et on ne les raconte pas de la même manière il y a vingt ans et maintenant. Désormais, aussi parce que le public prend de l'âge et de l'expérience, il y a en ce moment, depuis quelques années, il y a une demande de plus en plus forte pour la narration. Donc on voit apparaître le métier de ce qu'on appelle le narrative designer, qui est un métier, on va dire, spécifique, qui incorpore la notion d'interactivité à son mode de narration. Mais moi, je suis d'abord scénariste, je travaille sur différents supports, mais ce qui me fait vivre, c'est d'avoir appris à raconter les histoires à travers le jeu vidéo. Et effectivement, c'est un combat quotidien entre ceux qui veulent privilégier le gameplay, bien entendu, et ceux qui veulent privilégier la narration. Et comment réussir à associer les deux ces huit heures par jour, cinq jours par semaine, bien sûr. D'accord. Comment associer les deux ? Thierry Marie, vous êtes directeur d'une école de bande dessinée. L'iconographe, c'est à Strasbourg et au sein de cette école, il y a donc ce studio de jeu désormais, I am a dog. Pourquoi incorporer tout simplement un autre modèle, entre guillemets, que le narratif, que la bande dessinée ? Alors, tout simplement parce que l'on se décrit comme un organisme de formation et de création. Donc, il y a le magazine Watch qui développe des univers graphiques très différents, etc. Et après, au niveau du projet I am a dog, tout simplement que Laurent Siffer, qui est l'initiateur du projet SIBO, avait très envie de faire un jeu vidéo. Donc, on s'est posé la question de SIBO, c'est le jeu, l'univers graphique du jeu. Et ensuite, c'est, bon, est-ce qu'on peut le faire ou pas ? Est-ce que c'est courant de le faire dans une école de bande dessinée ? Au final, comme on fait de la création, comme l'objectif, c'est de raconter des histoires, et que moi, je suis plutôt de ceux qui pensent qu'un jeu raconte aussi une histoire. Finalement, ça coulait de source. Surtout qu'on partait non pas d'un concept de jeu, mais d'abord d'un univers graphique. Et après, c'est qu'est-ce qui peut se passer dans cet univers ? Donc, voilà un peu comment c'est venu. Et ça a été intégré à l'iconographe. Mais on a aussi la chance d'être une petite structure. Donc, on fait ce qu'on veut, si on veut. Bon, si on peut aussi. On peut pas toujours faire ce qu'on veut, mais on essaye. Et voilà. Donc, au final, l'idée, après, c'est, grâce à ce studio, donc, à Yamedog, de pouvoir aussi développer les univers qui seront créés dans Watch. Alors, dans Watch participent des auteurs qui sont évidemment issus de l'iconographe, mais pas que. C'est ouvert à tout le monde. Mais c'est un peu la carotte pour les élèves de l'iconographe. S'ils valident leur formation, ils auront un contrat. Donc, après avoir payé pendant trois ans leur formation, ça sera à mon tour de les payer pour qu'ils fassent quelque chose. Mais oui, ils sont partants. Je veux dire, le pont entre bande dessinée et jeux vidéo, ils le voient concrètement, ils le voient naturellement ? Parce que c'est ça, la question. Ils le voient concrètement et surtout, ça les excite. C'est-à-dire que de se dire que leur univers sera peut-être aussi développé en jeux vidéo. Pour un auteur, c'est quand même un fantasme assez intéressant. Et surtout, c'est des jeunes qui sont de toute façon nés avec le jeu vidéo. Enfin, moi, je suis né avec le début du jeu. Les jeux vidéo, eux, ils sont menés avec un pat dans les mains. Donc, forcément, c'est pour eux, il n'y a pas de barrière. Ce n'est pas ni plus ni moins important, etc. Ça fait partie des médias qu'ils utilisent tous les jours. Et voilà, ils sont très contents quand ils jouent, qu'ils incarnent un personnage. Ils seraient très contents de voir des gens jouer, incarner ce qu'ils ont créé. Vous aurez l'occasion de parler. Il n'y aura peut-être pas que des narratologues dans la salle. Il y aura peut-être des gens qui disent, mais non, Tetris. Tetris, c'est la vie. Arrêtez de nous raconter des histoires, ou aller au cinéma, ou lisez des livres, mais c'est possible. Nordin Gachi, cofondateur du studio de Wino, je le disais, avec un objectif plutôt de réaliser des jeux dans l'intérêt général. Il y a eu un très, très bel exemple récemment. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le jouer. C'est A Blind Legend, qui est l'histoire d'un chevalier aveugle. Si on incarne un chevalier aveugle, on ne voit rien. L'histoire est purement auditive dans un espace 3D. Est-ce que c'est venu de l'histoire, ou est-ce que c'est venu des mécaniques de jeu ? Est-ce que vous étiez plutôt Tetris, là ? Moi, c'est vrai que je suis plutôt ludologue, pour le coup. Je ne suis pas un très grand lecteur. Par contre, je sais utiliser, on va dire, l'histoire d'abord, avant de passer au récit, en tout cas, pour la cause que je veux servir dans mes mécaniques. En tout cas, c'est comme ça que nous, on conçoit nos jeux aujourd'hui. Et voilà, donc c'est venu à la base de mécaniques, de comment on allait pouvoir jouer dans le noir, comment on allait pouvoir jouer à un jeu vidéo, un vrai jeu vidéo, les yeux fermés, pas un jeu complètement audio avec des voies de synthèse qui expliquent un peu tout ce qu'on fait, mais plutôt, même si là aussi, on a des voies de synthèse, mais pour reproduire un peu l'interface graphique du jeu, mais plutôt faire quelque chose qui soit comme un triple A, un peu quelque part. Enfin, on va donner les mêmes sensations à quelqu'un aussi bien de non-voyant que quelqu'un de bien-voyant. En jouant à ce jeu, donc il va pouvoir se balader. Mais c'est un jeu pour tous, il faut le dire. C'est un jeu pour tous, oui. On se balade, donc on ferme les yeux, on se promène dans un univers tout en trois dimensions, mais uniquement audio. On utilise une technologie qui s'appelle le son binaural. Bon, j'en ai peut-être assez parlé, s'il faut décrire, vous me demanderez. Mais en tout cas, ça permet de se promener dans un univers entièrement 3D, comme la plupart des jeux, les gros jeux aujourd'hui. Et puis, voilà, il y a de l'aventure, il y a de l'action, il y a de la baston. Et les mécaniques sont arrivées en premier ? Et les mécaniques sont arrivées en premier. Voilà. Le but, c'était d'abord de savoir comment on allait déplacer notre personnage, comment on allait pouvoir le faire voyager, avant de pouvoir écrire justement pour le coup, d'abord poser une histoire. Et puis après, au fur et à mesure de l'écriture du jeu et de la mise en place des mécaniques de jeu, et bien, réciter un peu tout ce qui allait se passer dans cette histoire. Smokyton fonctionnera, puisque lui aussi a eu un financement participatif, on en parlera beaucoup ce soir, du financement participatif. Blind Legend, jeu à succès d'ailleurs, auprès du grand public également. Et donc, partie de Ulule, je crois, il était financé également sur... Il y a un an, oui. Et Smokyton, donc, avec cette, entre guillemets, cette promesse, en tout cas, cet accompagnement, je dirais, arrêter de fumer. Là aussi, on part des mécaniques. Là aussi, vous êtes partie de toute l'équipe de Dowino et partie des mécaniques. Ouais. Alors, non, on est d'abord partie de la mécanique du fumeur, en fait. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'abord récupérer la mécanique humaine pour la retranscrire en jeu. C'est mon côté ludologue qui fait plutôt ça. Et après, l'histoire, c'est important, parce que là, par exemple, dans Smokyton, c'est un jeu qui va se jouer très longtemps, en fait, puisqu'il va durer tout le long du sevrage, qui se joue en temps réel. Et en fait, l'histoire, pour le coup, va permettre, par le biais de Tiffanger, à différentes étapes, en fait, de continuer d'accrocher le joueur. En fait, c'est un peu comme pour Blind Legends, ce n'est pas une idée. C'est un ensemble de plein d'idées qui ont été énormément travaillées pour donner de la justesse à ce qu'on essaie de faire. Et du coup, on va se rendre compte qu'en fait, on va mettre en place un maximum d'éléments pour accrocher le joueur quand même dans son sevrage par le biais de ce jeu et donc par le biais des mécaniques qu'il y a dedans, mais aussi par le biais, du coup, de l'histoire. C'est qu'on est sur une île mystérieuse, un petit chat qui arrête de fumer comme nous, en fait, qui va arrêter de fumer en même temps que nous et qui est sur une île perchée dans le ciel et qui est tout seul et qui va devoir comprendre un peu ce qu'il fait là. Il va simplement se rendre compte que plus il se sèvre, quand il arrête de toucher à la cigarette, son île évolue en fonction de son état de santé et il va pouvoir la rendre de plus en plus luxuriante à partir d'une île un petit peu toute pourave, toute déglinguée et commencer à l'enrichir en même temps que sa santé. Il n'y a pas de bureau de tabac sur son île ? Non, je ne peux pas révéler justement pour le coup tout de suite l'histoire. Pas tout de suite. S'il y a des cliffhangers en plus, effectivement. Stéphane Beauverger, peut-être allons les mains dans le cambouis. Est-ce que tu adaptes tes histoires aux mécaniques de jeu ? Est-ce que c'est un effort ou est-ce que c'est simple ? Est-ce qu'on passe par des scènes de cinématiques où il n'y a pas d'interactivité ? Est-ce que c'est entre guillemets un sacrifice ou est-ce que c'est pensé déjà à la base ? Est-ce que tu sais maintenant avec l'expérience que oui, ça, ça peut passer ou tiens, je pourrais inventer ça et cette scène là, je la sens, on peut inventer quelque chose autour de ça ? Comment ça naît ? Comment ça se fabrique ? En fait, je pense, d'abord, je ne crois pas qu'il y ait de recette miracle. Le Nordi, l'année dernière, je trouve très juste, c'était s'adapter à la mécanique ou aux défis que ça peut constituer. Et pour moi, un bon jeu, évidemment, en tant que scénariste, je travaille sur des jeux avec un scénario. Il y a d'excellents jeux qui n'ont absolument aucun scénario, absolument aucune narration, qui n'en ont pas besoin. Tetris, on n'a rien à foutre qu'on décolle avec une fusée à la fin. Ils ont quand même rajouté un petit élément narratif à la fin, comme quoi, il y a un but. Mais pour moi, un jeu qui est bien fait, qui est bien réussi, à peu près tout ce que je veux dire ce soir est dans le cadre, entre crochets, d'un jeu scénarisé. C'est lorsque le gameplay sert la narration et de la narration sert le gameplay. Et l'ADA, on développe de plus en plus ce qu'on appelle la narration environnementale. C'est-à-dire moins passer par du dialogue et de la cinématique et passer plus par un certain nombre d'informations qui vont être fournies au joueur parce qu'il voit, parce qu'il l'entend, parfois parce qu'il expérimente. Parce qu'il joue aussi. Et parce qu'il y a ce facteur essentiel qui est qu'un joueur joue. Donc il a un petit peu moins de cerveau disponible pour la narration en réalité. Il est déjà complètement concentré sur la difficulté du jeu, sur l'obstacle. Le jeu vidéo est un des rares médias, peut-être même le seul, où il faut mériter de voir la fin. Ce n'est pas donné à tout le monde. Quand on écoute un album, quand on lit un livre, si on veut passer directement au dernier chapitre ou au dernier morceau, dans un jeu vidéo, il faut mériter de voir la fin. Ça veut dire aussi que ça va nous inviter, par exemple, à réfléchir à l'idée que pour des notions de marketing, parce que c'est un produit qui doit se vendre, on va mettre le paquet en termes de narration, en termes de vidéo, en termes de challenge au début du jeu. Puisqu'on sait qu'il y a la moitié des joueurs qui n'iront pas au-delà de la moitié du jeu. Mais ça, tu le sais quand tu écris ? Bien sûr, et il y a un paradoxe redoutable pour un scénariste dans le jeu vidéo, c'est qu'on travaille par principe, un scénario est supposé amené à une conclusion qui doit être forte, puissante, être un twist, une révélation, etc. Or, ce sera la scène qui est faite en dernier, quand il n'y a quasiment plus de moyens, plus de temps, ce sera la scène qu'on sait que moins de 10% des joueurs vont voir. Donc, il y a un moment où dans une réunion, quelqu'un va dire, on s'en fout, ils ont déjà acheté le jeu. Mais ce n'est pas une bésentrie, on l'entend ça. Et on se retrouve donc avec cette idée qu'au fur et à mesure, moi je l'expérimente sur tous les projets sur lesquels je travaille, je vois bien que l'histoire est sacrifiée peu à peu sur l'autel, du budget, du planning et que la conclusion, elle va être torchée sur un coin de table. Je pousse un peu le bouchon, mais c'est un peu ça. Et ça fait partie de la contrainte, enfin c'est la contrainte majeure. Il faut quand même que je réussisse à fournir à la fin une histoire qui ait du sens. Pour celles et ceux qui vont aller jusqu'au bout, parce qu'il y en aura de toute façon aussi. A priori, si j'ai bien fait mon boulot, il y a quand même des enjeux qui sont posés depuis le début de l'histoire et dont on a envie de voir la résolution. Mais des fois, ça tombe un peu à plat. Il y a des jeux extrêmement célèbres. C'est une autre perspective que le roman, par exemple, ou d'autres médias. Le premier Assassin's Creed, pour ceux qui y ont joué, le combat final contre le chef des assassins, je vais spoiler à mort, mais c'est un combat contre un type qui se téléporte dans un jardin. Enfin, on voit que ça a été fait en trois minutes. Mais ce n'est pas grave. Je sais de source sûre que, comme il s'appelle l'avant-dernier très bon jeu de Naughty Dog, The Last of Us, certaines des features du jeu ont été inventées trois mois avant la fin. Ça ne se voit pas du tout quand on ne sait pas. Le jeu semble complet et cohérent. Mais voilà, il y a toujours une part de... Surtout que le final, là je ne te prévilerai pas. Le final de The Last of Us... Si on regarde bien, je peux démontrer que la fin est un peu torchée. D'accord, je comprends. Mais ça fait partie du métier. Donc voilà, il faut savoir ça. D'accord. Donc c'est quand même une écriture différente de par l'interactivité du médium et de par ses principes assez étonnants, ses principes marketing, ses principes de marché assez étonnants. En fait, faire un jeu vidéo, que ce soit à petit budget ou être en grand budget, ce n'est que réussir à sauter un certain nombre d'obstacles de manière victorieuse. En tant que joueur, mais aussi en tant que créateur. Et la narration comprise. Et la narration comprise. La spécificité pour moi la plus importante de mon métier, pour ça que je ne dis plus que je suis scénariste, mais selon les poches, je suis lead writer ou narrative director. C'est que le scénariste, sur un projet de jeu vidéo, il reste jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il va retoucher son scénario deux mois avant la fin, parce qu'il y a des contraintes, parfois même des contraintes qui n'ont rien à voir avec le marketing ou le budget, mais juste parce que la technologie sur laquelle on comptait, une partie du moteur sur lequel on travaille ne sera pas développée à temps. Il va falloir faire 100 et on ne pourra pas afficher tel ou tel élément dans le jeu. Il va falloir trouver une autre parade, etc. Donc, le scénariste, traditionnellement, il est en amont d'une production, en bande dessinée, en roman, en cinéma, en télévision, etc. Dans le jeu vidéo, non. Un projet très scénarisé, il est sur le projet jusqu'au bout. Au début et à la fin. C'est la grande différence. C'est pour ça que ce n'est pratiquement plus un métier de scénariste, c'est autre chose. Thierry-Marie, tu ouvres toujours, après avoir écouté ça, ton studio, quand même, en se disant que la bande dessinée, qui a quand même une forte base, même s'il peut y avoir des romans très graphiques, qui a une forte base narrative, il y a des récits très forts, très beaux. Et on a envie de les traduire en jeu vidéo, parce que j'imagine qu'il y a un peu ce désir-là. Oui, mais l'envie, ce n'est pas tant de transposer une histoire lue en bande dessinée exactement la même en jeu vidéo. Il y a très peu d'intérêt. Déjà parce que les gens connaissent l'histoire, donc en termes de découverte, ça va être compliqué. Mais surtout, c'est d'arriver à recréer quelque chose dans cet univers. Après, nous, on n'est pas dans une logique où là, on est a priori quand même sur des projets ambitieux avec beaucoup de gens qui travaillent, et donc des échéances et des choses. Nous, on a tranquillement un an de retard sur notre projet, mais ce n'est pas grave. Nous aussi. Ce n'est pas très grave. L'important pour nous, c'est de ne pas se planter quand on va le lancer. Donc, il vaut mieux retarder, être satisfait et pouvoir l'assumer dignement, que de lancer. Après, j'ai les murs. Non, ce n'est peut-être pas tout à fait moi. Mais après, la narration, en tout cas, ce qui m'intéresse, moi, alors évidemment, il y a Tetris et un tas d'autres jeux qui sont juste là pour s'amuser, se détendre. Et ça n'a pas d'autre objectif. En tout cas, ça ne demande pas... Ça n'a pas l'ambition de demander au joueur d'incarner un personnage, de ressentir des émotions, si ce n'est de la frustration quand il s'est ramassé au jeu, mais c'est à peu près tout. Nous, l'idée, c'est, même sur un jeu simple comme on fait là, c'est qu'on demande quand même au joueur d'incarner un personnage. On lui donne un objectif, on lui donne les moyens d'y arriver, après, à lui d'essayer de le faire. On met évidemment des obstacles qui sont, comme dans à peu près toutes les histoires, de plus en plus difficiles à surmonter au fur et à mesure qu'on avance. Mais c'est de plus en plus difficile. Mais la maîtrise du joueur est, elle aussi, de plus en plus importante. Donc, si c'est bien calibré, ça fonctionne sans problème. Et nous, on a envie que les gens arrivent à la fin du jeu. Donc, plutôt narratologue, parce que là, il faut pousser les gens à aller au bout. Donc, en fait, on a envie. Alors, ce n'est même pas à cause de la narration, c'est à cause des images. On essaye de faire des jolis décors, un bel univers. Et on serait très frustré qu'il n'y ait que 10% qui voient l'ensemble de ce qu'on développe, de ce qu'on dessine. Donc, voilà. Quand je dis « hanche », c'est surtout Laurent Cifert. Quand vous travaillez, justement, l'arbitrage, il va plutôt du côté de la mécanique ? Ou est-ce qu'il va plutôt... Est-ce que vous vous dites « bah oui, mais là, cette séquence, elle ne marche pas. » On a quand même mis une grosse ou deux grosses semaines à imaginer les images, à les faire, à les réaliser. Sauf qu'il faut mettre le travail à la poubelle, en gros, parce que ça fonctionne mal. Au niveau du jeu, est-ce que ton équipe est capable de dire « bon bah ça, tant pis, de faire des sacrifices comme on peut le faire dans d'autres productions ? » Oui, on le fait régulièrement. Mais l'avantage, c'est que parfois, il suffit juste de retravailler l'image pour que ça fonctionne. Donc, on n'est pas... Il y a des éléments mécaniques qui interviennent dans le jeu. Parfois, on les met en place. Level designer travaille. Alors, comme c'est un hardcore gamer, il fait un truc de malade que personne n'arrive à jouer. Donc, on vient vers des trucs plus soft, plus casuels. Mais voilà, on est en permanence en train de chercher le bon équilibre. Et c'est assez amusant à faire. Et c'est vrai que, par contre, on a aussi des idées de gameplay qui nous semblent des bonnes idées et qu'on est obligé de jeter par la suite, parce que ça rend le truc injouable. Mais sur le papier, ça va l'air super. Après, nous, au niveau de Cibo, en tout cas, on a une thématique. Et après, on a choisi une approche de cette thématique. La thématique, c'est le travail. L'approche, c'est que c'est un peu un monde de débiles, quand même, de gens qui travaillent tout le temps. Mais voilà, après, c'est comment, autour de cette thématique du travail, on a développé un univers. Alors, pas mal de second degré. On n'est pas là pour faire pleurer les gens. Sur mon Dieu, c'est dur, il faut travailler. Déjà, parce que quand on a du travail, on est déjà contents. Donc voilà, mais... D'ailleurs, le financement participatif commence aujourd'hui. C'est sur Kickstarter. Cibos et C-I-B-O, je crois. Alors, le jeu, il s'appelle Cibos. Le personnage est un Cibos. C'est un petit extraterrestre qui est vu sur une planète. Tous les gens travaillent tout le temps. et leur objectif, c'est d'être le meilleur employé du monde, de l'univers. Donc, une saine ambition. Et pour ça, il faut ramasser le plus de boulons possible. Mais par contre, je vais juste vous montrer le petit trailer, comme ça vous saurez. Parce que sinon, vous allez peut-être imaginer que c'est tout à fait autre chose. Ça serait ballot. Donc, je vous montre ça. J'ai la musique. J'ai la musique. J'ai la musique. J'ai la musique. Le trophée final, donc le best employé. le best employé alors ça c'est le premier jeu donc être le meilleur employé il y a un deuxième jeu qui viendra par la suite qui est Yann Le Tri, une fois par an sur cette planète il y a un SIBO ils sont à peu près 50 milliards, il y en a un qui gagne une semaine de vacances c'est trop la fête donc il y a un SIBO qui gagne, tous les autres sont contents pour lui parce qu'ils sont comme ça les SIBO ils sont contents et donc ils le mettent dans une fusée et ils partent sur la planète des vacances évidemment pas de bol au moment où il s'approche de cette planète il y a un autre vaisseau qui décolle, il y a un accident sa navette à lui se crache de l'autre côté, de là où se trouve le club de vacances ce qui fait qu'il a une semaine pour aller à son club de vacances alors vous connaissez le truc qui veut que l'importance ce n'est pas destination mais le voyage donc là c'est exactement ça et donc on est dans dans un on fait la vérité c'est qu'on avait commencé par ce jeu on s'est rendu compte que on n'était pas capable de le faire tout de suite donc ça c'est c'est des croquis donc ça montre que nous ça a vraiment commencé sur le papier et sur un univers graphique donc ça c'est des recherches de Laurent donc on voit des petits SIBO, des extraterrestres, des petits monstres qui rencontrera sur la planète à venir donc ça vous avez vu ça c'est des extraits mais je vais voir donc voilà on sera plus dans un univers comme ça qui est est-ce que j'en ai d'autres SIBO qui est content donc là c'est d'autres recherches encore des recherches graphiques ça c'est des petits extraterrestres qui rencontrera sur enfin eux sont destinés à se retrouver dans le club de vacances donc c'est plus sur un départ graphique alors c'est une aspiration graphique on est vraiment parti d'un perso dans un univers on est vraiment parti sur un personnage dans un carnet de croquis d'un illustrateur et donc il se trouve que c'est un illustrateur qui avait travaillé chez Ubisoft notamment sur Rayman parce que le monde est tout petit il y a plein de gens qui ont travaillé chez Ubisoft et donc il est devenu auteur de BD illustrateur il a publié chez Glenna notamment mais il a toujours eu envie de faire un jeu vidéo donc voilà quand on m'a proposé de le faire au début j'ai dit non parce que ça me semblait être une machine infernale après j'ai regardé les chiffres du jeu vidéo et j'ai dit ouais peut-être et donc on l'a fait effectivement c'est une machine infernale mais plaisante à faire non mais c'est super agréable parce que les choses s'animent le jeu se crée on a un développeur on a beaucoup de chance parce qu'il nous dit que tout est possible bon après il râle mais au départ il trouve que tout est possible ensuite quand il demande de faire les trucs il est un peu grognon mais il le fait quand même donc voilà il y a des choses qui se mettent en place là on lance le Kickstarter aujourd'hui voilà et on sera aussi présent à la Paris Games Week qui commence porte de Versailles sur le pavillon Made in France donc si vous passez par là venez nous voir vous pourrez tester en live et rencontrer notamment Laurent qui est le initiateur du jeu C'est sur le stand Made in France c'est ça ? Sur le stand Made in France Donc un bon stand pour respirer de manière sonore j'entends pour se détendre les oreilles et les tympans et un côté plus ou plus doux c'est plutôt agréable on reviendra à Sibaud dans quelques minutes j'ai une question à Nordin Gachis sur la narration mais cette fois du côté du serious game enfin les jeux sérieux parce que le jeu vidéo depuis qu'il grandit il veut tout faire il veut même soigner les gens donc pourquoi pas ça s'appelle le serious game est-ce que là aussi il y a un mode de narration qui s'impose finalement au jeu sérieux entre guillemots au serious game et qui s'est imposé à vous à votre équipe ? Alors ouais parce que nous on a deux axes un de travail on fait des jeux en autoproduction donc Smokyton c'est notre deuxième Blind Legends c'était le premier dans lesquels on fait du serious game vraiment exactement comme on voudrait le faire c'est assez costaud souvent expliqué à faire et puis à côté de ça on fait aussi de la prestation de service donc pour toutes sortes de enfin voilà du privé du public du parapublic des assos des ONG en ce moment aussi pas mal et c'est vrai que quand on va travailler en prestation en fait nos clients ils vont avoir des demandes précises ils vont vouloir qu'on sensibilise ou qu'on forme et également tester un peu les gens pour les évaluer en fait sur leur connaissance et sur l'apprentissage qu'ils vont faire à travers le jeu qu'on va leur proposer et dès lors qu'on va inclure de la narration dedans c'est là que justement le métier de narrative designer chez nous est très important dans ce type de jeu parce que nous on utilise beaucoup justement pour le coup le récit pour nos Serious Games pourquoi ? parce que les gens sont plus du coup ils perçoivent mieux les enjeux ils sont plus emportés par vos jeux c'est moins sec c'est moins rite c'est moins la meilleure façon de pouvoir aborder le plus de sujets possible et tout ce qui est des sujets sérieux nous on appelle plus ça du Games for Change que du Serious Games chez nous parce que le Serious Games ça peut être aussi des jeux qui n'ont pas forcément vocation pour l'intérêt général en revanche la façon dont on les fait nous sur l'écriture c'est vrai qu'on est obligé de tenir en compte de plein de choses qui sont dictées par le client d'abord son métier puisqu'en fait on peut très bien travailler sur le diabète on peut travailler sur la problématique du tabac mais on peut être également sur les problématiques d'environnement de développement durable de choses comme ça ou même d'éthique de choses plus sociales comme le racisme ou de choses comme ça on va les traiter dans le récit en fait nos joueurs il va falloir les évaluer ou les sensibiliser et savoir un petit peu ce qu'ils pensent ou comment ils vont réagir et ainsi de suite ils font un choix et puis souvent on va plutôt écrire de façon arborescente on va faire en sorte que s'il a fait ce choix là d'abord on va enregistrer son choix et puis après on va le diriger vers le choix suivant qui correspond la suite de choix suivant qui correspond au choix qu'il vient de faire et l'idée c'est de lui faire faire un peu son cheminement par lui-même mais par le biais justement de la narration déjà on le tient on laisse un petit peu entre guillemets il veut connaître la suite de l'histoire il a un ours à libérer enfin un ours à ramener au cirque qu'il retrouve chez lui un matin on ne sait pas pourquoi le personnage et en fait ça va être pour traiter d'un problème de mobilité on a un jeu qui est comme ça je peux peut-être montrer des images le titre alors le titre c'est en route et on a fait ça pour l'institut d'avis en mouvement il est assez intéressant il est assez intéressant celui-là je vais vous montrer un peu des images en vrac pour voir le traité mais voilà c'est un peu un jeu d'aventure classique type point and click mais qui est assez tordu puisque dedans on incarne on est la première personne on s'incarne soi-même c'est vraiment un serious game qui va en fait aider les gens à dépasser leurs freins à la mobilité parce qu'il y a des gens qui n'osent pas trop bouger qui n'osent pas prendre les transports en commun qui n'osent pas sortir la nuit voilà et en fait on va aider ces gens-là à surmonter leurs freins à la mobilité parce que ça les handicap lourdement il y en a qui ne vont pas trouver de travail qui ne peuvent pas trouver du travail à cause de ça et donc nous on propose de mettre en scène des aventures complètement burlesques mais dans un univers avec des situations réelles on est vraiment dans le métro mais là on est dans un centre commercial donc voilà tout le genre de situation où quelqu'un qui a des problèmes en mobilité en fonction des différents problèmes qu'il a il va flipper devant une zone comme celle-ci par exemple ou une petite gare abandonnée qu'il va falloir trouver dans un petit village ou des choses comme ça là on a l'ours en fait qui s'est échappé du cirque qu'on retrouve chez soi dans l'appartement j'avoue que je le voyais beaucoup plus gros et menaçant l'ours il est gentil non non il est sympa c'est un ours de cirque peut-être vouloir le garder finalement et le joueur est accompagné par les deux petits oiseaux qu'on voit là qui sont sur le fauteuil c'est Marco et Polo et ils vont simplement lui donner des conseils en fait et puis ces conseils vont le pousser un peu à surmonter ses freins à la mobilité donc voilà par exemple je vais ouvrir le tiroir et je vais prendre je sais que je dois aller prendre un avion par exemple pour aller participer à un lancer de tongs à Rio j'ai été sélectionné et du coup je dois préparer toutes mes affaires partir à l'aéroport le plus vite possible parce que l'avion il part dans quelques heures donc du coup il faut se préparer il faut prendre on a un inventaire qui est limité comme dans tous les points mais il faut prendre les bons objets donc le passeport le dictionnaire franco-portugais le parapluie par exemple à Rio est-ce qu'il est nécessaire voilà on se pose des questions donc qu'est-ce que je vais prendre peut-être plutôt le passeport la carte bleue et après on choisit un peu d'argent des tickets de métro etc et après on va se retrouver dans d'autres situations voilà j'accompagne mon ours au cirque là c'était la fameuse scène c'est une scène en fait qui parle un peu du racisme justement que nous on a figuré avec un animal avec cet ours qui est différent mais malgré tout qui voyage avec les autres et tout le monde le regarde de travers dans le bus et voilà on va pouvoir aborder plein de choses plein de thématiques différentes autour de la mobilité et des freins à travers un jeu dans lequel quel a été le retour des joueuses des joueurs qui justement a été touché par ce frein à la mobilité alors ils ont trouvé voilà parce que ça aussi j'imagine ils ont trouvé ça top en fait nous on était très contents parce que c'est des jeux tels qu'on les conçoit quasiment tous nos Serious Games que ce soit en autoprod ou en prestation de service nous on veut travailler de toute façon chacune des étapes enfin des livrables principaux on va dire en termes de développement il y a le prototype ensuite il y a une version alpha une version beta une release candidate 1, 2, 3, 4 etc jusqu'à ce qu'on arrive à la gold qui est la version finale que vous allez pouvoir télécharger installer nous on veut qu'à chacune de ces versions là de toute façon on va essayer de faire tester au panel un panel de testeurs qui est concerné par la problématique donc sur la blind legend c'était des aveugles sur ce jeu là on est allé carrément simuler déjà des formations sur ce jeu là avant même que le dispositif existe mais on a commencé à le faire à former les jeux à les profiler à les comprendre quels sont leurs frères de la mobilité et comment ils peuvent les surmonter par le biais de ce jeu là et donc dans des salles comme ça de formation les gens étaient tous derrière leurs ordinateurs il y avait des gens qui ne savaient même pas lire donc c'est pour ça que même ce jeu là il y a une voie de synthèse qui est accessible aussi aux alphabètes ou aux illettrés plutôt et voilà donc c'est intéressant de voir que là par exemple c'est un gros bordel pour sortir pour trouver son métro il y a de la foule il y a de la foule c'est une panique mais voilà on peut distinguer là-bas il y a des contrôleurs dans le coin sur le côté gauche à qui on peut aller poser des questions il faut trouver une solution dans l'image proposée et donc les retours étaient très bons et les retours étaient très bons parce que les gens se sont reconnus en fait ils ont reconnu leur frein sur certaines situations complètement leur peur exactement et du coup ils s'entèquent par le biais d'un géant on commençait à leur donner un peu des clés alors c'est pas la panacée mais c'est quand même quelque chose c'est quand même un média ultra puissant de jeux vidéo c'est pour ça que nous on a eu envie de faire du serious game Stéphane Beauverger on parlait de racisme généralement dans les récits de vie il y a la vie il y a des choses joyeuses puis il y a les choses pas joyeuses il y a la mort il y a la maladie il y a le racisme est-ce que le jeu vidéo est selon toi un bon vecteur un bon médium pour raconter justement ces récits de vie puisqu'on parle d'histoire c'est purement les deux pieds d'or ça dépend d'expérience je sais qu'on aborde très peu dans les jeux vidéo historiquement les problématiques sociales sociétales éthiques c'est un sujet qui moi personnellement me passionne mais j'aimerais bien faire des jeux qui interrogent le joueur sur la légitimité qu'il a à tuer 500 000 personnes dans un jeu par exemple mais un jeu vidéo par principe normalement on lui dit voici les règles du jeu les règles consistent à tuer et le joueur est rarement mis en situation de dire mais est-ce que j'ai raison de le faire il y a un jeu très très connu qui l'a fait c'était Deus Ex à mon avis c'est un des premiers Deus Ex c'était le premier où on commence en incarnant un membre des forces de l'ordre qui protège la société contre les méchants terroristes et on découvre au bout de quelques heures de jeu que ce sont peut-être des résistants et que peut-être qu'il serait peut-être temps de changer de camp de stratégie et surtout qu'on peut finir le jeu sans tuer personne en assommant en endormant etc mais on peut finir le jeu sans tuer personne mais ce n'est pas signalé au joueur c'est s'il décide de voir que je dispose de tout un arsenal il y a d'autres façons d'y arriver en me faufilant etc donc ça c'est une chose intéressante mais d'une manière générale on voit apparaître depuis quelques années des jeux qui abordent ce genre de sujet mais en général ça va être la thématique du jeu je vais faire un jeu sur le racisme je vais faire un jeu sur la dépression je vais faire un jeu sur la schizophrénie c'est souvent des jeux qui sont faits qui s'appellent les jeux indépendants souvent faits par des gens qui ont cette problématique et qui vont essayer de faire comprendre ce qu'ils vivent au quotidien je crois savoir qu'il y a eu un jeu sur l'état de schizophrénie ce que je ressens moi en tant que schizophrène et essayer de te mettre dans ma peau je crois que c'est un truc qui est sorti il y a quelques mois dans l'industrie d'une manière générale le questionnement est différent le questionnement il est même inverse c'est-à-dire il faut choquer personne il faut effrayer personne il faut que personne ne nous clashe sur Twitter il faut que personne ne nous fasse un backlash sur un sujet donc on ne va aborder aucun sujet polémique puisqu'on veut n'embêter personne il y a quand même je trouve moi d'une manière générale une espèce de frilosité ce genre de choses là à laquelle le scénariste va se frotter les mains en se disant justement il va pouvoir glisser certaines informations qui lui semblent très intéressantes là je travaille sur un jeu qui se passe en 1918 à Londres c'est l'arrivée du communisme c'est le début de l'effondrement des grands empires c'est la naissance du féminisme c'est plein de sujets très intéressants je ne vais pas faire un jeu sur ce sujet là mais par contre si je peux glisser deux trois informations réelles sur l'état de la société en Angleterre à l'époque et dire voilà c'est comme ça qu'on vivait à l'époque le droit de vote etc donc voilà on peut le faire par la bande on va dire travailler sur un jeu qui veut aborder plein faire ce genre de sujet je ne crois pas que ça me soit encore arrivé Est-ce que c'est une histoire de temps ? C'est une histoire de séminement C'est une histoire de juvédé qui lentement commence à prendre ses sujets alors ça commence par la réessai un peu comme le cinéma Il y a aussi tout simplement le fait que pour aborder un tel sujet il faut être aux commandes or le scénariste est rarement aux commandes il n'est qu'un maillon de la chaîne de production et s'il n'y a pas un game director ou un producteur encore plus haut dans la chaîne de décision qui a cette volonté là il y a peu de chances que ça arrive en fait Dans l'ingachie il n'y a pas de ce genre de frein chez Dowino au contraire ? Sur de l'autoprod après moi comme pour l'instant en tout cas je les réalise j'apporte une importance toute particulière à mon équipe moi j'adore que mon équipe se sente bien épanouie et qu'elle s'éclate je leur donne énormément de liberté en fait quand j'ai confiance en eux que je vois là où ils sont bons et pareil pour le scénariste en fait moi j'ai cette chance justement entre guillemets de ne pas être justement un grand lecteur encore une fois et du coup de donner de la liberté là où il faut mes seules contraintes ça va être que ça soit faisable techniquement que ça soit intéressant pour le joueur en fait vraiment en termes d'expérience mais sinon qu'il raconte l'histoire comme il veut en fait et s'il veut apporter des détails des détails historiques des choses qui finalement sont de la qualité pour moi pure et dure je prends quoi on essaie d'arriver au meilleur mélange possible Thierry-Marie si beau la thématique c'est le travail il faut quand même savoir que par exemple en philosophie le concept de travail a mis depuis plusieurs décennies très longue décennie c'est gros ça doit être le 18ème mais plutôt le 19ème siècle avant qu'on ose regarder on daigne regarder ce qu'était le labeur le travail les ouvriers etc. les paysans ça a mis énormément de temps et toi tu choisis enfin vous votre équipe a choisi le travail même si c'est au second degré même si c'est quand même une histoire du travail c'est une histoire du travail et surtout il va y avoir une évolution puisque après les vacances voilà donc après les vacances ces fameuses vacances le cibo est récupéré il est ramené sur sa planète mais quand vous avez découvert les vacances c'est un peu compliqué de se remettre au taf à ramasser à se tirer la boue avec les copains pour ramasser les boulons et donc les mecs qui dirigent cette planète ont fait tous les gens qui ont venu cette semaine de vacances ils les foutent dans un ils les enferment tout simplement pour pas qu'ils répandent des idées douteuses et donc dans le 3ème jeu un des cibo va s'échapper et commencer à mettre le souk dans cette c'est une histoire du syndicalisme tellement bien réglée voilà en tout cas une sorte d'évolution prise de conscience qu'est-ce qui est vraiment mais ça par curiosité cette trilogie travail vacances syndicalisme si j'ose dire est-ce qu'elle est venue immédiatement elle est venue ou très vite je veux dire non elle est venue ça s'est mis assez assez rapidement en place à partir du moment on a pris vraiment conscience de l'importance de thématiser le jeu qu'on faisait en tout cas que ça pouvait raconter quelque chose même avec des petits bonhommes qui ramassent des boulons c'est très très simple mais au final on peut aborder comme ça en filigrame des sujets après l'idée c'est pas non plus d'en faire un pamphlet ou quoi que ce soit c'est vraiment aussi de faire du fun mais il y a une thématique qu'on exploite autant que faire se peut je veux dire il y a des pouvoirs alors vous avez vu à un moment donné il y a une pause café on fait la pause café il faut boire le plus vite possible son café donc c'est complètement délirant pour vite retourner au boulot moi j'ai en fait c'est aussi inspiré je dirais pas le nom de la boîte mais j'ai visité des gens qui font des meubles pour les bureaux où tout est optimisé pour le taf et donc dans leurs bureaux qui sont des bureaux qui sont aussi des démos pour les gens qui voudraient acheter ça on a par exemple l'imprimante pour qu'elle imprime il faut que le type il se lève et il appuie sur le bouton pour que la pression sorte ça c'est pas mal parce qu'apparemment ça aurait fait économiser l'équivalent de trois terrains de football en papier les mecs ils en saient ils en saient sauf que là où il y a l'imprimante c'est aussi là où les gens font leur pause café c'est à dire que là où tu fais ta pause café il y a des mecs qui bossent qui viennent tout le temps chercher leur truc et il y a un mur où il y a les évaluations où on sont les uns et les autres par rapport à leur objectif vous imaginez vous faites votre pause dans un endroit où il y a les mecs qui bossent qui viennent récupérer leur truc en plus il y a un tableau où il s'est écrit que vous êtes en train de glander et que vous êtes derrière tout le monde c'est à la pause café vous n'allez pas l'apprendre souvent ils ont installé alors il y a des enfin des pylônes il y a des trucs avec des petites tables qui font en tour pour favoriser les réunions rapides c'est à dire que les gens plutôt que d'aller dans une salle de réunion de s'installer confortablement non tu fais ta réunion debout vite fait du coup tu vas à l'essentiel évidemment enfin tout est optimisé comme ça mais par contre c'est très chouette c'est vert c'est orange c'est super couleur mais c'est du taylorisme de bureau c'est un open space mais hyper optimisé et c'est complètement flippant en fait évidemment ça t'a marqué on arrive au jeu vidéo d'aller jusqu'à ce mode de penser alors évidemment si on se met à la place du mec qui gère la boîte on voit bien l'intérêt du truc mais ça va et le mec il dit c'est ouvert 24 sur 24 les gens ils ont une idée ils peuvent venir bosser j'ai dit ouais super en pleine vie pourquoi pas mais bon enfin c'était le truc mais je trouvais ça très inquiétant en fait d'aller jusqu'à penser au film de Chaplin également c'était ça quand même moderne Stéphane Bouverger peut-être dernière question est-ce qu'aujourd'hui je ne parle pas de la question d'argent est-ce que tu pourrais créer entre guillemets sans le jeu vidéo en te disant moi je fais juste pour moi c'est de la littérature est-ce qu'aujourd'hui tu pourrais t'en passer ou c'est un mode finalement de création d'expression qui en fait ça serait compliqué ça te manquerait pas ça me manquerait mais là on va entrer dans des considérations plus intimes ou plus personnelles mais c'est une des deux jambes sur lesquelles je marche c'est-à-dire que je suis aussi capable de supporter de bouffer des couleuvres 8 heures par jour au travail parce que j'ai un espace personnel où je peux créer mes romans mes projets et déverser tout l'ego que je peux posséder sans avoir l'impression que je suis frustré si je ne faisais que travailler dans le jeu vidéo je pense que je planquerais une arme sous mon oreiller et que je compterais les balles peu à peu de qui je vais flinguer un de ces jours parce que j'en peux plus de refaire le scénario pour la deuxième fois ça c'est la réalité du métier et si je ne faisais que travailler sur mes projets perso je n'aurais pas le plaisir de confronter mes idées aux idées des autres de faire quelque chose qui est d'abord collectif collaboratif quelque chose auquel je crois personnellement donc voilà c'est vraiment ça me permet moi d'avoir je suis très content d'avoir les deux casquettes même si je vois bien que les gens du jeu vidéo ont tendance à me considérer comme un écrivain et les gens du milieu de l'édition ont tendance à me regarder comme quelqu'un qui vient du jeu vidéo donc je suis très content d'être un outsider de côté de la barrière mais c'est assez étonnant de ce côté tu n'es pas complètement dans le serraille moi ça me convient ça me convient bon on en a une heure de discussion autour des récits de l'histoire dans le jeu vidéo si vous avez des je voudrais juste rajouter un petit truc parce que tout à l'heure on parlait de ce qui était possible ou pas de faire dans le jeu vidéo avec justement le fait de de déplaire à personne ou en tout cas d'essayer de plaire au plus grand nombre sans choquer alors l'avantage par contre par rapport à la bande dessinée c'est que comme la bande dessinée c'est un petit marché que tout le monde s'en fout à peu près on peut aborder là pour le coup vraiment des thématiques qui sont beaucoup beaucoup plus graves peut-être plus sondes plus sondes dans par exemple il y a un récit dans Watch où je vais voir le visuel où c'est en gros une fille qui trouve alors c'est inspiré d'une histoire vraie mais c'est c'est plutôt par là hop laisse-moi ici c'est c'est inspiré de c'est en gros c'est une fille qui va retrouver va chercher des glaces dans le congélateur et elle trouve un bébé congelé évidemment et en fait c'est son petit frère et du coup ça lui crée un trouble psychologique elle va traîner pendant des années ça c'est un sujet qu'on peut traiter en bande dessinée sans problème et personne va venir juger la qualité de ce travail la qualité du est-ce que ça va choquer ou pas les lecteurs ou est-ce qu'on peut aborder ça et à partir de quel âge et blablabla mais c'est des enfants en plus qui sont au début en tout cas mis je pense que dans un jeu vidéo je ne sais pas trop si on doit aborder cette thématique dans un jeu je ne sais pas encore comment on ferait pour l'aborder à part qu'on est un studio indépendant et que tout le monde s'en fout aujourd'hui c'est pour ça que je parlais peut-être de maturation avec le temps l'exemple de Winnow et du Serious Game est vraiment intéressant parce que quand la narration vient s'immiscer à ce qui est entre guillemets le Serious Game c'est vrai que la démonomération est un peu bizarre je trouve ça vraiment intéressant et nouveau et neuf nous on n'aurait vraiment pas peur d'aborder ce genre de thématique en fait au contraire c'est ce qu'on va aller chercher de plus en plus avec les années on se rend bien compte que le monde va mal c'est pour ça on essaie de changer le monde à notre toute petite échelle comme beaucoup en ce moment et c'est assez galvanisant mais je sais que ce genre de thématique moi ça me parle énormément parce que c'est vraiment c'est exactement ça qu'on veut faire on veut pas forcément choquer mais ouvrir les yeux et en ce moment c'est tellement dur qu'ouvrir les yeux de quelqu'un souvent ça revient à le choquer mais il faut montrer un peu la vérité brute et puis donner des pistes peut-être pour améliorer les choses en fait on va aborder les sujets vraiment intéressants au moment où ça s'arrête c'est dommage le jeu vidéo a vraiment souffert très très longtemps et souffre encore de l'idée qu'il n'est pas un objet culturel qu'il n'est pas une oeuvre d'art qu'il n'a pas un message à proposer et pourtant il y a des artistes qui on l'a vu tout au long de cette rencontre il y a des artistes qui travaillent je dis souvent que le jeu vidéo est un produit industriel fait par de grands artistes souvent mais le résultat est rarement considéré comme une oeuvre il y a des cas célèbres aux Etats-Unis GTA IV la Cour suprême américaine a statué que le jeu ne pouvait pas se retrancher derrière le premier amendement la liberté d'expression parce que ce qui constituait le jeu vidéo était son caractère industriel et informatique et non pas un objet d'expression auquel cas on pouvait effectivement y mettre tout ce qu'on voulait en termes de contenu parce que c'est un jeu qui est très sarcastique très cynique très violent en France il n'y a que depuis un an bientôt deux qu'on a le droit à des aides à la création pour le jeu vidéo si on fait un jeu à contenu adulte 18 plus c'est-à-dire que si on veut avoir un financement pour développer le jeu on ne peut pas aborder un certain nombre de sujets parce qu'on considère encore que le jeu vidéo doit s'adresser d'abord aux adolescents ou qu'il faut protéger les mineurs alors que quand on regarde les chiffres on se rend compte qu'il n'y a que 15% 85% des gens qui jouent aux jeux vidéo sont adultes donc normalement ça ne devrait pas être un problème donc il y a aussi ce souci-là comme tu disais tout à l'heure Jean avec le temps tout simplement aussi parce que tout le monde joue désormais ou pratiquement tout le monde joue le statut d'objet culturel on ne demande pas à une bande dessinée si on peut créer de la polémique le jeu vidéo en général ne veut pas créer de la polémique il a très peur de ça parce qu'il s'est constitué très vite en industrie mais ça va venir peu à peu et c'est déjà là en fait la preuve mais si je peux juste ajouter une chose c'est intéressant aussi de se rendre compte que le jeu vidéo finalement acquiert cette maturité et est en train de partir sur cette maturité tout simplement parce que les créateurs de jeux vidéo et de ceux qui travaillent dans cette industrie en fait ont grandi avec ce support-là ce média et c'est pour ça d'ailleurs qu'au début on était beaucoup que dans la ludologie principalement effectivement j'aime beaucoup ce mot mais c'est vrai qu'on n'était que dans le fun la mécanique le jeu et on jouait pour jouer en fait parce que tout simplement à l'époque du jeu vidéo grand public quand ils ont devenu grand public les joueurs étaient plutôt des gamins aujourd'hui les joueurs ils ont l'âge moyen c'est 40 ans je crois sur mobile sur mobile sur téléphone c'est plus mais c'est intéressant c'est aussi pour ça que c'est un support qui nous intéresse est-ce que la question c'est pas que le jeu vidéo finalement je ne sais pas à quoi vous jouez peut-être qu'on va le voir dans quelques minutes mais il n'est pas morcelé effectivement il y a le côté si vous allez voir des productions indépendantes mais maintenant du côté des double A je dirais il y a déjà des oeuvres qui sont quand même assez costauds avec des fins pas du tout des happy end donc voilà on commence à rentrer dans des narrations qui sont quand même ou si ce n'est complexe en tout cas ça finit mal c'est comme Hollywood Hollywood n'aime pas à part s'il s'appelait aux clients et que tout le monde y va mais généralement il n'aime pas les fins affreuses ils aiment les happy end pour une raison s'appelait au public ou au grand public entre guillemets mais la question c'est est-ce que le jeu vidéo n'est pas trop déjà très morcelé effectivement il y a le côté Tetris et puis maintenant il y a le côté indépendant puis il y a le double A un peu entre guillemets si ce n'est intelligent sensible en tout cas un peu plus ardu avec des thématiques plus dures est-ce que le jeu vidéo n'est pas morcelé totalement le mobile les consoles c'est comme si on disait le cinéma ou la musique enfin c'est devenu même les supports il y a les supports bien sûr on ne raconte pas la même chose quand on développe sur PC ou sur console nouvelle génération ou sur mobile etc ça c'est évident mais le jeu vidéo est universel quand même pour toi pour moi oui en tout cas c'est le média qui sait pas qui va c'est qui y est déjà je crois que c'est le premier produit culturel exporté par la France actuellement la clé quand je suis arrivé à Paris il n'y avait pas de 4x3 dans le métro pour les jeux vidéo maintenant il n'y a pas un mois qui se passe sans qu'il n'y ait pas une publicité pour un jeu qui va sortir et toute l'année à un moment la période transitoire c'était à l'époque de Noël quand tout le monde achetait des jeux maintenant c'est tout le temps c'est devenu un objet si je vais dans une soirée que je ne connais pas tout le monde j'ai deux sujets faciles pour commencer à discuter et rompre la glace et qu'est-ce que tu regardes comme série télé et tu joues à quoi et je suis à peu près sûr de pouvoir accrocher la conversation sur ce sujet là c'est devenu un objet culturel de consommation tout simplement oui mais posez votre question prenez le micro surtout le phénomène des jeux de tuerie 100% tuerie qui commence à prendre une option avec une morale de l'histoire qui va être installée et annoncée aux joueurs mais je pense que la première phase où il y avait 100% de baston de tuerie sans morale avait quand même une vertu elle montrait quelque chose qui se passait par rapport aux joueurs et aussi peut-être par rapport à la société qui est peut-être aussi violente que dans les jeux voilà d'accord ceci dit oui c'était un article de Logoraphy qui disait la société accusait de rendre les jeux vidéo violents mais je pense que une ciné je ne suis pas sûr que ce soit les jeux vidéo qui soient violents mais oui oui autre question bonsoir Laurent Dupin vous avez un peu évoqué les notions de différentes écritures mais vous avez assez peu évoqué finalement la porosité de deux univers celui des jeux vidéo et du cinéma de plus en plus flagrante avant ce n'était pas le cas les deux univers se rapprochent des dessins animés des jeux vidéo deviennent des purs dessins animés comme Final Fantasy des films qui ont très peu d'idées à Hollywood s'inspirent de best-sellers de jeux vidéo et est-ce que ça a changé quelque chose déjà en termes de pognon pour lever de l'argent puisque vous parlez beaucoup de levée de financement j'entends parler de crowdfunding est-ce que ça change quelque chose de dire que maintenant il y a une espèce de cycle de vie où avec une seule bonne idée de jeu de baston on produit à la fois du mobile du jeu vidéo et du roman en amont si on a envie de créer des unaires et puis finalement un super blockbuster au cinéma il y a plein de questions je vais essayer de décortiquer oui évidemment il y a des passerelles qui se sont tissées depuis quelques années entre le cinéma et le jeu vidéo de mon point de vue c'est généralement pour donner de mauvaises choses il y a de plus en plus de films que je regarde et je dis ça c'est structuré comme un jeu avec le boss de fin avec le boss de milieu de partie on voit bien que cet adversaire-là la manière même dont c'est traité l'environnement l'espèce d'open space dans lequel va y avoir le combat puis il va se faire éliminer et après le personnage du film va continuer son chemin je vois là un type de narration qui est pas de narration seulement mais même de rendu graphique tout ce qui transpire vous parliez de porosité j'aime beaucoup ce mot là je vois vraiment transpirer ce qui n'est pas forcément le plus intéressant dans le jeu et que le cinéma va capter parce que c'est un mode de narration qui plaît si vous regardez je sais pas les gardiens des galaxies par exemple ou tous les jeux tous les films Marvel qui sont sortis récemment on voit bien que la structuration même du scénario est calquée sur le mode de narration classique du jeu vidéo à savoir des obstacles de plus en plus grands des boss qui font 15 mètres de haut parce que c'est plus impressionnant pour les affronter etc et à l'inverse le jeu vidéo a parfois tendance à aller lorgner sur le cinéma pour des systèmes de narration pour apprendre le cinéma à inventer la caméra la grammaire de la caméra donc effectivement là on a plutôt des bonnes choses à prendre mais souvent on s'arrête à l'effet facile enfin je trouve et qu'on va aller récupérer dans le cinéma des choses qui ne sont pas forcément les plus intéressantes voire faire l'impasse sur ce qui est le plus intéressant en narration vidéoludique c'est à dire l'interactivité et si c'est pour balancer une cinématique de 15 minutes pour faire passer de l'émotion moi je préfère que l'émotion elle passe par le ressenti du joueur qu'on l'ait amené à arriver tout seul par son exploit ou par sa difficulté de jeu à la réussite et que cette réussite le touche en fait il y avait une autre partie de la question mais que j'ai oublié c'est dommage parce que j'avais envie d'en parler aussi c'était ah oui est-ce que ça change quelque chose alors moi je vois apparaître depuis plusieurs années des projets multivers dans le sens de ça va être adapté en bande dessinée en musique en roman en série télé etc on va concevoir un univers et puis on va le déployer sur toutes les plateformes je peux me tromper mais j'ai pas l'impression qu'il y ait un de ces projets qui ait donné quelque chose de très intéressant attention là je ne parle pas évidemment de quelque chose comme Harry Potter qui est tellement puissant au niveau des ventes qu'il va générer des films et des jeux etc je parle de quelque chose qui aurait été conçu à l'origine comme un multimédia comme un objet multimédia ça fait des années que je vois des gens venir proposer genre de projet m'en parler à l'occasion j'ai même des potes qui travaillent ce genre de choses je ne vois pas le truc émerger peut-être que ça va arriver mais pour l'instant pas tellement c'est ce qu'on appelle le transmédia oui le transmédia il allait à la mode il y a quelques années et ça l'est toujours en fait c'est vrai le mot magique en réunion c'est transmédia c'est vrai c'est vrai je sais que moi ça m'a fait marrer pendant longtemps ce thème je ne croyais pas trop il y a des produits comme Dofus que vous connaissez peut-être pour le coup c'est un pur produit transmédia une série à succès un jeu à succès une BD je ne sais pas si elle a succès ou pas mais en tout cas c'était le jeu au départ le transmédia le transmédia est venu après mais c'est vrai que Stéphane parlait de l'objet pensé en lui-même c'est-à-dire on pense quelque chose à un univers et on se dit tiens là voilà dans 5 jours il y a le livre sort dans une semaine après il y a le jeu à monde ouvert il y a la série qui arrive animée voilà dans un vraiment dans un esprit global mais dès le départ or Dofus ils sont arrivés avec le succès et le temps en fait Dofus c'est le cas c'est exactement ce que je pense qu'on devrait réussir à faire si on voulait faire un vrai produit transmédia et penser de la Z il faudrait le faire comme ça mais en fait j'ai l'impression que Dofus finalement c'est l'histoire de Dofus c'est presque l'histoire d'un jeu vidéo aussi dans lequel en fait finalement on va l'enrichir on va le créer en le faisant souvent on parle beaucoup de production itérative quand on fait du jeu vidéo c'est-à-dire on commence pas par écrire en fait on commence d'abord par écrire une histoire pas un récit on écrit qu'une histoire donc on a juste le pitch c'est un chevalet qui va aller sauver une princesse qu'est-ce qu'on fait après qu'est-ce qu'on raconte autour de tout ça et en fait en général on va plutôt enfin en tout cas nous on fonctionne comme ça je pense qu'il y en a pas mal dans le jeu qui fonctionnent comme ça on va plutôt faire des itérations on va se dire ben tiens comment est-ce que le personnage va récupérer son est-ce qu'il est armé au début comment est-ce qu'il va récupérer son arme et écrire en fait l'histoire autour de juste cette mécanique d'aller récupérer l'arme pourquoi il serait désarmé au début et puis petit à petit voilà on va finalement tisser l'histoire en même temps qu'on construit le jeu donc c'est encore une démarche différente et la mécanique de gameplay en même temps là le jeu sur lequel je travaille Vampyr fonctionne exactement de cette manière-là c'est-à-dire que moi j'ai été contacté on m'a dit voilà on va travailler sur un jeu de Vampyr j'ai dit tiens intéressant vachement sympa ça m'interpelle mais qu'est-ce qu'on va raconter avec ça ça se passe à quelle époque à toi de nous le dire qu'est-ce qu'on va y faire à toi de nous le dire alors qu'est-ce qui peut être sympa à faire pour un vampire qu'est-ce que c'est qu'un vampire voilà on va revenir au base c'est quoi un vampire un vampire c'est un monstre prédateur qui a l'intelligence et la conscience de sa mensuosité les goules les zombies les loups-garous ce que vous voulez ils sont débiles ils tuent mais c'est des monstres le vampire il sait qu'il est un prédateur et il est tout le temps en train de mentir quand il essaie d'obtenir sa proie donc ça c'est vachement intéressant donc il y a une dualité fondamentale et qu'est-ce qu'il fait il tue alors qu'est-ce que c'est quoi le contraire de tuer c'est sauver des vies si on faisait un médecin vampire et on est parti de ça alors après ça serait encore mieux si ça se passait à un moment il y a plein de gens qui meurent bah ouais quand ? 1918 la grippe espagnole la fin de la première guerre mondiale ah ouais et puis attends et puis le vampire c'est le sang le sang s'il était chirurgien on a inventé des transfusions sanguines pour sauver les soldats à cette époque-là et c'est comme ça et là je parle que de la construction du scénario mais pendant ce temps-là les game designers disent ah mais oui attends les poches de sang ils pourraient récupérer des points de vie et puis ils pourraient tuer tout le monde dans le jeu mais ils gagneraient pas le même nombre de points selon la qualité du sang des gens ah je vois le système apparaître etc etc donc c'est vraiment c'est ça l'itération c'est ça l'itération là on est en temps réel sur la construction et comment on va l'afficher et puis les graphistes qui rentrent dans la boucle et qui disent quel aspect on va lui donner est-ce qu'il pourra changer d'aspect dans le jeu selon le sang dont il manque etc donc voilà c'est ça la montée itérative d'un projet pour juste il y a une question là mais il faut dire aussi que cinéma et jeux vidéo pour clore la parenthèse les modes de production du jeu vidéo se sont emparés des modes de production à plus petite échelle mais enfin quand même à des échelles coûteuses du cinéma purement c'est la même structure les motion capture les motion capture les fonds verts les caméras comme ça et on a de plus en plus de studios enfin les gros studios ont leur propre studio fond vert avec ces caméras de motion capture à l'intérieur donc leur propre mode de production mais totalement inspiré effectivement du cinéma bonsoir déjà j'ai une question pour Stéphane moi j'aime énormément les jeux à choix multiples c'est-à-dire que ce sont les jeux de rôle ou en fonction des phrases qu'on va dire à tel ou tel intervenant on va du coup modifier le scénario et en fonction du coup de tous les choix qu'on va faire pendant le jeu on va quasiment construire notre propre récit ce qui nous permet par exemple de refaire le jeu je ne sais pas moi un an après et de faire des choix radicalement différents et d'avoir l'impression du coup de faire une toute autre histoire et du coup je voulais du coup savoir la difficulté que c'était le casse-tête pour un scénariste pour concevoir tout cet arbre de possibles en fait ça dépend de la nature du projet un jeu où on laisse authentiquement la liberté totale à un joueur ce qu'on appelle un jeu bac à sable on va poser un certain nombre de règles de fonctionnement et le joueur va y faire ce qu'il veut en fait dans GTA dans Assassin's Creed presque oui ou les Skyrim tous les jeux des Elder Scrolls par exemple les RPG classiques jusqu'à Morrowind c'est le volet 3 de cette saga on pouvait aller jusqu'à briser la continuité narrative on pouvait tuer les personnages impliqués dans le scénario principal et donc il y avait un message qui disait vous venez de casser le fil du destin vous ne pourrez pas finir le scénario vous avez tué quelqu'un qui était impliqué dans l'histoire mais on laissait cette liberté aux joueurs à partir d'Oblivion ils s'ont rendu compte que le quatrième volet c'était pas faisable parce qu'il y avait des questions de coups parce qu'on voulait jusqu'au bout de l'histoire etc donc les personnages donc c'est pour répondre à votre question comment on fait pour retomber sur nos pattes quoi qu'il en soit les personnages liés à l'histoire principale ne peuvent pas mourir donc si vous voulez vraiment tester qui est important dans l'histoire vous attaquez tout le monde au bazooka ceux qui se relèvent au bout de quelques minutes ce sont ceux qui sont impliqués dans l'histoire les autres ils peuvent être dézingués ça c'est une façon d'y répondre il y a aussi une autre façon de faire c'est dire qu'il y a deux catégories d'individus les adversaires qui ne sont jamais liés au scénario en termes de développement narratif et les alliés ou les non-player characters qui sont tous les autres interlocuteurs avec lesquels on ne peut pas se battre mais on ne peut que discuter et c'est comme ça qu'on est certain que ceux que l'on tue ne sont pas impliqués dans l'histoire ou simplement en tant qu'obstacle et tous les gens avec qui on va parler ne sont pas des cibles potentielles c'est une autre façon de régler ce truc là et enfin pour ce qui est du casse-tête plus un monde est libre et plus il y a une liberté laissée aux joueurs moins il y a de scénarios il peut y avoir beaucoup de narration mais moins il y aura de scénarios typiquement les RPG classiques de type Skyrim dans Skyrim quand vous pouvez incarner n'importe quel personnage en termes de âge classe sexe etc en fait le jeu ne s'adresse à vous en tant qu'individu que très rarement les fallouts font ça également les fallouts il y a quelques points de dialogue où le personnage ne va pas dire la même chose si vous incarnez un homme ou une femme ou si vous avez tué des centaines de gens ou si vous êtes plutôt quelqu'un qui est du côté de la loi et de l'ordre et de la justice mais en général le jeu tourne et fonctionne quels que soient les choix que l'on a fait c'est pas des jeux moi quand je travaille sur un scénario en général je préfère faire le contraire c'est un choix c'est pas la bonne façon de faire ma méthode c'est le contraire de dire je vais t'amener un personnage que tu vas incarner que tu vas découvrir au fur et à mesure que tu vois ses aventures son passé son ressenti et donc je ne vais pas te donner le choix d'incarner le personnage que tu voudrais sur Remember Me c'était le cas on jouait Niline une jeune femme métisse dans un amnésique dans un Paris futuriste sur Vampire c'est également le cas l'autre jeu qui a été sorti par le studio où je travaille c'était Life is Strange c'est la même problématique on a le choix de faire plein de choix dans le jeu mais on ne choisit pas qui on va incarner on va jouer forcément cette adolescente qui découvre qu'elle a des pouvoirs sur naturel donc voilà en fait cette question là il y a 10 000 façons d'y répondre peut-être pas 10 000 mais il y en a une bonne dizaine et ça dépend de l'orientation qu'on veut donner au projet Juste j'ajoute aussi sur l'histoire du casse-tête moi je me suis tout à l'heure t'as abordé Deus Ex c'est vrai que c'est ultra intéressant parce que là pour le coup il y a les deux aspects si je ne me trompe pas c'est que non seulement nos décisions ont influé sur l'histoire et l'arbre dans ce jeu là il est plutôt je crois assez monstrueux je crois d'ailleurs que les suites ils se sont calmés ça a dû leur coûter un fricotre possible j'imagine moi j'ai vraiment été complètement bluffé quand j'ai découvert l'arbre en fait et en plus non seulement on influe sur l'histoire le reflet que son personnage va avoir sur les autres c'est que si vous êtes un assoi fait de sang les gens ne vont pas vous voir de la même façon il y a une réputation qui va se faire que les non-player characters les NPC les personnages non jouables merci non jouables vont du coup vous repercevoir du héros et donc on peut avoir c'est vrai que moi j'avais découvert ce jeu j'avais été vraiment étonné de voir qu'on peut finir tout le jeu sans tuer personne et du coup on passe un peu pour un héros c'est quelqu'un de vraiment sympa et des héroïques et pas quelqu'un de fruel voilà une question à gauche déjà bonsoir messieurs j'ai une petite question c'est par rapport au futur de la narration on sait que la narration dans le jeu vidéo évolue très vite et au cours de ces dernières années pour ma part j'ai pu constater l'émergence de deux nouvelles méthodes de narration c'est à dire qu'on a d'un côté le modèle Life is Strange Telltale is Game qui est très interactif qui propose de tailler son histoire quasiment sur mesure et d'un autre côté j'ai identifié la narration environnementale façon Bloodborne ou Dark Souls et donc la question ce qui m'intéresserait de savoir c'est pour l'avenir du jeu vidéo vous visualisez quelle direction une direction plus Telltale ou plus Bloodborne quelle serait votre préférence ? Alors de mon point de vue j'ai plutôt tendance à considérer que c'est des modes que c'est pas forcément un nouvel état du jeu et que ça va perdurer il y a quelques années j'étais persuadé que le MMO était la nouvelle façon de raconter et on voit que le modèle MMO donc massivement multijoueur online c'est assez vite essoufflé finalement et que la mode a changé les habitudes des joueurs ont changé j'ai même envie de dire que le jeu épisodique il me semble que c'est déjà un petit peu passé peut-être parce qu'on a fait le tour du système narratif et qu'on va passer à autre chose il y avait le point et le clic il y a 20 ans je sais pas si c'est tant des nouvelles façons de raconter qui vont perdurer que des expérimentations faites à la fois par les joueurs et par l'industrie et peut-être que la prochaine étape ce sera un mix de ça avec des formes plus anciennes de jeux pourquoi pas après tout le jeu épisodique peut être considéré parfois comme un point and click qui serait un petit peu plus évolué c'est un descendant c'est un descendant clair donc voilà parce qu'il est sûr par contre c'est que c'est une industrie qui est jeune qui mute en permanence et qui s'invente et qui se réinvente en permanence on voit des nouveaux métiers apparaître on parlait de narrative designer tout à l'heure un chef d'erreur un chef d'erreur on ne sait pas ce que c'était il y a 5 ans 6 ans qu'est-ce que c'est un chef d'erreur c'est quelqu'un qui ne fait que gérer l'état physique des textures dans le jeu est-ce que ça prend la lumière est-ce que ça se reflète est-ce que ça fait du son donc il ne fait que gérer ça donc c'est vraiment une dimension très pointue c'est à la fois de la technique et c'est à la fois du graphisme bonsoir c'était pour dire en fait quand on fait un jeu vidéo par exemple qui devrait plaire à plusieurs sortes de personnes qu'elles soient plus âgées ou plus jeunes pour choisir les différentes sortes par exemple de texte de graphisme d'histoire par exemple je vais lire un jeu que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent Minecraft moi c'est un jeu personnellement que j'apprécie beaucoup comment faire en fait pour créer des choses qu'il y ait plusieurs sortes de personnes qui apprécient alors d'un point de vue narratif j'ai envie de dire il n'y a qu'à faire comme Astérix c'est à dire un truc qui est tellement bien que les gamins peuvent le lire que les adultes peuvent le lire qu'il y a du sens pour tout le monde quand tu parlais de Minecraft il y a moins de narration et c'est plus quelque chose de l'ordre de la mécanique de jeu et la mécanique de jeu pur à mon avis il n'y a pas d'âge pour jouer de 7 à 77 ans c'est vrai jouer ça fait partie de l'être humain on aime tous jouer à peu près c'est quand même très rare de voir des gens qui disent moi je n'aime pas jouer même si en France il y a un petit snobisme par rapport à ça on est supposé jouer quand on est gamin et quand on est adulte on joue aux cartes on joue au Scrabble mais ça c'était il y a longtemps maintenant on joue à Scrabble mais en ligne sur ordinateur donc je pense que si un jeu est bien fait il n'y a pas de raison que tout le monde à partir du moment où les règles sont compréhensibles donc ça va être la difficulté des règles éventuellement qui vont faire un frein sur l'accès en termes d'âge mais si les mécaniques du jeu sont bien faites le meilleur exemple voilà je parlais d'Asterix le meilleur exemple c'est les jeux de Nintendo d'une manière générale on leur reproche parfois d'être très enfantin en termes de rendu les Mario les Zelda mais tout le monde y joue parce que ce genre d'excellents jeux comment une narration pour tous un jeu vidéo pour tout le monde et pourtant avec des thématiques très différentes moi je crois beaucoup aussi il y a deux choses il y a le coup de bol il ne faut pas le mettre de côté le coup de chance le coup de chance et en fait là par exemple pour le coup l'inventeur de Minecraft je ne sais pas si c'est par chance moi je pense que ce qu'il a réussi à faire c'est de faire intéresser les plus jeunes parce que pour le coup c'est le bac à sable limite au premier degré mais justement ce bac à sable au premier degré il est tellement bien fait il est tellement complet on est tellement libre dans ce truc là et ça va aller réveiller en fait je pense la fibre constructeur oui même l'âme d'enfant les légos du 21ème siècle on est comme un gosse quand on joue à ce truc pour la première fois et je pense que c'est comme ça qu'ils ont réussi à réunir les deux publics après on peut rarement plaire à tout le monde en tout cas en plus quand on est en production vraiment industrielle on a toutes ces contraintes marketing de le voir on cible on cible donc on va dire tiens là la cible sur ce jeu là ça va être de tel âge à tel âge telle catégorie socio-professionnelle etc et en fonction de cette cible on va faire carrément des choix tranchés de direction artistique de narration etc Thierry et Marie Cibot ils ont l'air pour tous le Cibot il est pour tous en fait non mais là alors évidemment le jeu bac à sable l'avantage c'est qu'on y trouve ce qu'on y amène donc ça permet de le faire évoluer comme il nous plaît nous Cibot la seule contrainte qu'on s'est vraiment mis c'est une prise en main facile il ne faut pas que l'apprentissage prenne je veux dire on a la manette il y a deux boutons on saute on booste on se déplace et c'est réglé et on comprend très vite qu'il faut ramasser les boulons donc c'est voilà en tout cas ça ne veut pas dire que Cibot sera un succès mais on sait que si ce n'est pas un succès c'est parce que ça n'a pas plu aux gens qui ont joué et pas uniquement parce qu'il y avait une phase d'apprentissage qui était trop longue ou trop laborieuse ou l'absence de coup de bol parce que il y a beaucoup de jeux qui sortent toutes les semaines et il faut apparaître la difficulté pour une structure comme la nôtre c'est d'arriver à dire coucou on existe essayez mais si ça vous plaît tant mieux mais je sais que par exemple l'année dernière on avait déjà présenté une première version de Cibot et il y a quelqu'un qui disait c'est super on comprend tout de suite ce qui se passe et ce qu'il faut faire et voilà et retrouver c'est ça le remettait 20 ans en arrière dans des jeux simples où tous les jeux qu'on pouvait trouver sur console sur console Atari et ce qui s'en suivit je veux dire à console Atari il y avait un joystick et un bouton on ne pouvait pas faire un jeu compliqué et les fois où ils ont essayé c'était une catastrophe ils ont fait des mauvais jeux par contre c'était pas Minecraft Minecraft est très très bien comme quoi parce qu'il y a des fans des fans de tous les âges dans cette salle de Minecraft question ici en bas tout le monde aime Minecraft je dis ça mais je... j'ai très peu joué en fait même regarder les vidéos de construction c'est absolument fabuleux c'est incroyable gameplay émergent je trouve pas que c'est très joli c'est très universel oui mais graphiquement on joue avec des cubes c'est la bande dessinée qui se réveille bonsoir j'ai une question d'abord pour vous Stéphane Bauverger pour les scénarios est-ce que la durée n'est pas quelque chose maintenant qui est un enjeu assez important notamment où on se trouve j'ai l'impression du moins entre des jeux qui deviennent trop longs comme vous dites qu'on ne termine pas mais les joueurs vont vers ces jeux parce que ça paraît comme un investissement je vais avoir du temps beaucoup de temps pour y jouer donc ça vaut le coup de payer des fois jusqu'à 70 euros on peut citer The Witcher où ça devient infernal pour terminer le jeu je crois que j'avais dit il faut 160 heures et on perd tout à fait même le fil du scénario où il apparaît de temps en temps et d'autres où le scénario est extrêmement présent très bien mais les joueurs vont se plaindre on va dire du prix et de la durée et vont pas on va dire on va dire apprécier la qualité mais il faut qu'il y ait une certaine quantité par rapport au prix est-ce que ça ne devient pas un enjeu dans l'écriture d'un scénario et deuxième question pour un ordine gâchée vous faites des serious games pour changer changer des petites choses etc et personnellement c'est quelque chose que j'apprécie énormément comment vous vous rendez compte est-ce que vous avez des retours sur l'expérience que vous procurez sur les changements que vous faites comment par des stats les gens qui vous rendent ça etc est-ce que vous pouvez mesurer vos efforts voilà la mesure d'impact tu veux peut-être Non, vas-y, ta question est plus fraîche je perdais ça Non mais c'est intéressant parce qu'on est en plein dedans en fait nous au début on a lancé ça on était trois avec Jérôme et puis Alain l'idée c'était d'agir en étant très peu nombreux et puis de se constituer un réseau d'intervenants externes talentueux pour travailler sur toute un tas de productions en parallèle avec nous et en fait nous on s'est rendu compte que finalement quand on a lancé Blind Legend et que ça a été un gros carton on mesurait plein de choses en fait mais plutôt pour essayer d'améliorer le jeu par la suite et après on a commencé à recevoir en fait des mails de famille de gens des parents de non voyants un peu partout dans le monde c'était assez incroyable on en reçoit même tout le temps en fait très régulièrement qui nous disent merci de nous avoir fait plus d'un demi million de téléchargement ou vous en avez la dernière fois c'était il y a à peu près un mois on était à 650 000 mais on est sur une courbe exponentielle donc ça ne m'étonnerait pas qu'on ait dépassé les 700 ou 800 enfin je pense qu'on va passer très très gros succès oui oui c'est en train de cartonner encore plus un an après mais oui c'est intéressant de se rendre compte que maintenant on veut mesurer l'impact en fait social l'impact de nos jeux de manière plus précise puisqu'il faut savoir que par exemple il y a des fonds d'investissement social il y a des investisseurs sociaux qui vont investir à condition en fait qu'ils n'ont pas forcément ils vont bien évidemment regarder votre rentabilité mais ce qu'ils vont regarder en premier c'est votre impact social et ce que vous êtes capable en fait de changer réellement et de mesurer et de montrer que vous avez changé des choses donc moi j'aimerais je pourrais dire que sur Blind Legend je vais récupérer tous les mails tous les commentaires de personnes non voyantes ou de familles déficients visuels qui disent merci de donner accès à ce bien culturel à des gens qu'on n'a pas eu mais on va aussi pouvoir maintenant mesurer qui arrive à arrêter de fumer avec Smokyton au bout de combien de temps ils craquent pourquoi ils ont craqué et du coup améliorer le truc derrière sur les enfants diabétiques on sait que c'est pareil on n'avait pas encore on a beaucoup travaillé on a fait beaucoup de choses dès le début qui font qu'on n'a pas tout de suite posé on n'a pas mesuré ce qu'il fallait tout de suite au bon moment maintenant on travaille beaucoup là-dessus en amont et effectivement ça fait partie tout de suite de la conception de tous nos jeux parce qu'on veut bientôt être capable de dire aux gens voilà grâce à ce jeu-là on a changé ça à telle proportion grâce à celui-ci on a changé ça etc Question à Stéphane Beauverset sur le rapport quantité-prix qui effectivement n'est pas toujours généralement dans les autres arts entre guillemets ou culture bref médium etc n'est pas souvent mis en avant on ne voit pas un critique de livre disant il n'est pas très gros le paquet le bouquin ça se dit en général mais dans le jeu vidéo c'est quasiment cette question est souvent récurrente alors je ne suis pas sûr d'avoir saisi ta question est-ce que ta question c'était est-ce que je modifie mon scénario ou est-ce que je travaille mon projet narrativement par rapport au temps de jeu supposé ou est-ce que c'est plus généralement le rapport des consommateurs à la durée des temps de jeu qui te semblerait problématique donc si tu veux bien préciser le travail du scénario alors oui la première contrainte que nous avons quand je dis nous c'est une équipe sur un projet une équipe comme Tante Notes c'est environ 60 70 personnes qui travaillent pendant 3 ans sur un jeu notre ennemi numéro 1 c'est le temps et en fait tu te rends compte qu'il y a un ennemi caché il y a un boss secret c'est le budget c'est le marketing c'est lui vraiment qui est l'adversaire numéro 1 c'est-à-dire que bien entendu quand je travaille je suis tout le temps en train de me dire ce que je suis en train de faire là est-ce qu'on aura le temps de le faire on me pose parfois dans des conférences ou de table ronde de ce type là on me dit pourquoi les scénarios de jeux vidéo sont aussi pourris j'ai des très bonnes réponses l'une d'entre elles c'est ils sont pas pourris mais ils sont souvent un peu génériques un peu passe-partout pourquoi ? parce que le scénariste de métier il sait qu'à un moment ça va tomber il y a la moitié de son projet qui va être foutu à la poubelle et pourtant il faut qu'il continue son histoire quand même jusqu'à la fin alors qu'est-ce qu'il va faire s'il a un peu de bouteille et bien il va faire des modules narratifs je peux enlever ce personnage-là l'histoire elle tient encore je peux enlever ce chapitre-là l'histoire elle tient encore elle tient encore c'est-à-dire qu'on est tu vois il y a les papiers peints qui sont collés les fondations on ne sait plus trop où est-ce qu'elles sont mais l'histoire mais l'histoire elle tient encore et ça fait une espèce de travail de jongleur narratif je suis payé assez cher parce que c'est ça que je sais faire je ne suis pas payé en tant qu'artiste je suis payé en tant qu'artisan je suis un artisan narratif mon boulot consiste quelles que soient les contraintes à réussir à proposer un scénario qui tienne debout à la fin et quand je dis à la fin c'est même parfois trois mois avant la fin on va changer quelque chose parce qu'on s'est rendu compte que merde on a un retour du département légal parce qu'on n'a pas parlé du département légal les gens qui te disent à trois mois de la fin en fait le nom de ton personnage il est déjà déposé il faut que tu changes le nom ah c'est le héros je vous préviens il va falloir tout réenregistrer ouais mais on ne peut pas faire autrement il y a peut-être une solution alors sur Remember Me par exemple on a découvert à deux mois de sortir le jeu que le nom de la société contre laquelle se bat l'héroïne Memorize la manière dont on l'avait écrite I-Z-E de mémoire à la fin c'était un nom déposé donc on a triché c'est-à-dire que pour ne pas réenregistrer on a juste changé la graphie je crois que maintenant ça s'écrit Memorize avec Eyes à la fin l'œil ou alors c'est le contraire ça c'était Eyes au début il y a longtemps c'était Eyes au début et maintenant ça s'écrit I-Z-E ce qui fait qu'à l'audio il n'y a pas de différence on a juste changé le graphisme et les logos de la société changent dans le jeu voilà ça c'est le genre de réponse qu'on peut être amené à apporter c'est quasiment au débeauté il faut trouver une solution et tu as deux semaines bonhomme donc évidemment que c'est une contrainte majeure c'est même une contrainte permanente je pars aussi parfois sur des idées et il y a une promesse des ingénieurs qui font le jeu derrière en dur en programmation qui me disent t'inquiète pas on va y arriver et qui me disent à la fin non en fait on n'aura pas le temps de le faire on pourrait mais on n'aura pas le temps de le faire il va falloir trouver une autre solution une autre solution à la fin je suis privé le héros ne va pas pouvoir changer de visage on ne verra pas l'aspect vampirique sur sa tête à travers tout le jeu j'avais pas pensé à ça c'est un exemple fictif mais voilà donc en permanence il faut se battre non seulement contre la durée de développement supposé du jeu qui de toute façon sera explosé avant la fin mais pas en te disant t'as plus de temps pour travailler juste parce qu'on ne peut pas tout faire alors il va falloir prendre du temps en plus pour finir ce qu'on n'a pas réussi à finir et en plus il faut réussir à garder une certaine qualité de scénario si le jeu est supposé être vendu sur une promesse narrative ce qui a Dontnod est le cas Dontnod est un studio français qui communique beaucoup et qui a une image de marque de jeu qui amène des scénarios et des histoires et des psychologies et des personnages étoffés donc ça fait partie de l'ADN du projet c'est une promesse si on n'y arrivait pas là on risquerait de vexer ou de rendre le joueur de le décevoir parce que l'expression que tu utilisais tout à l'heure le joueur il peut se plaindre le joueur il se plaint d'une manière générale il faut le savoir il faut savoir aussi réussir parfois à faire un projet malgré les commentaires qu'on peut voir sur une démo sur un alpha il faut dire on garde le cap quand même il faut continuer parce que c'est ça la bonne solution même si visiblement le public il n'est pas encore complètement sûr de saisir ce qu'on veut faire avec cette idée là c'est pour ça que je vais finir là-dessus parce que je parle beaucoup le jeu vidéo a développé c'est pas issu du jeu vidéo mais c'est une technique de développement qu'utilisent beaucoup les studios de moyenne et grande importance c'est ce qu'on appelle les techniques agiles de développement la technique itérative ou la technique agile c'est à dire qu'il y a un objectif on sait qu'on ne l'atteindra pas on ne l'atteindra pas mais je vais devoir lâcher le micro pour faire un petit graphisme ça c'est ton objectif ça c'est ta courbe de production et tu essaies de réduire l'espace entre le résultat final et ce que tu disais l'effort il ne consiste pas à atteindre l'objectif l'effort il consiste à réduire l'espace entre ce que tu vas réussir à faire et ce que tu disais au départ on appelle ça le plus loin possible le plus loin possible voilà et pour réussir à gérer donc une narration avec cette logique de développement agile il faut concevoir un scénario et des personnages qui soient un petit peu modulaires et que tu puisses un petit peu replacer à une autre fonction un autre rôle les enlever de l'histoire sans que tout se casse la gueule Nardine Gachi est-ce que le rapport quantité prix joue sur la production chez Dohino ? oui carrément plus un scénario est long c'est vrai que Blind Legend par exemple encore une fois qui a une autoproduction modeste quand même à la base nous on a voulu aller loin on a voulu faire un jeu long et puis c'est vrai quand les chiffres tombent et qu'on voit qu'effectivement il y a très peu de gens qui sont accrochés pour aller jusqu'au tout tout dernier niveau tu as effectivement la finance qui tombe un peu dessus en disant le prochain si on en refait il faudra qu'il soit plus court alors qu'en fait je ne suis pas sûr que ce soit que ce soit vraiment le but du jeu vidéo finalement de faire un jeu qui va parler au maximum de personnes tout de suite et qui vont pouvoir le traverser tout de suite en entier parce qu'une histoire ça se mérite ça se raconte ça se vit pendant 5 minutes et du coup on est toujours en train on est dans cette ambivalence en permanence à vouloir raconter quelque chose de riche et à ne pas pouvoir le faire exactement pour ces raisons-là en fait ça peut générer vous avez peut-être entendu parler du scandale des fins de Mass Effect la promesse que ce jeu allait avoir des fins différentes sur trois volets quels que soient les choix que vous ayez fait à travers les trois jeux qui gardaient la sauvegarde d'un jeu à l'autre et en plus il y avait vraiment énormément de choix à faire mais la promesse elle n'a pas été tenue à la fin je crois me souvenir que c'est juste une couleur qui change il y a la fin bleue la fin rouge et la fin jaune mais c'est la même histoire ils n'ont pas eu les moyens de développer cette fin-là et je crois d'ailleurs qu'il y a maintenant une director's cut qui est sortie du jeu qui essaie de corriger ça ils ont dit on est désolé parce qu'ils se sont fait défoncer par la critique et par les joueurs surtout qu'ils ont dit j'ai joué à ce jeu-là j'ai attendu la fin et vous m'avez floué il faudrait pouvoir le montrer graphiquement ce qu'est un arbre entre guillemets de généalogie de ce genre ou même des choix multiples qui le prochain choix est lié au choix précédent qui est lié au choix précédent c'est ça l'arbre serait c'est quasiment infini ça s'assure effectivement des ou sexes l'arbre est incroyable l'arbre technologique dessiné en train de dire lui il a dit oui il a plutôt dit non lui il va à gauche plutôt à droite ça change le regard de l'autre donc on n'est pas sur la même il faut faire maths sup maths sp je pense pour au moins un minima Thierry-Marie ce rapport quantité pour une plus petite première production ce rapport quantité prix est-ce qu'on y pense ? enfin on n'y pense c'est-à-dire qu'on essaye surtout d'arriver à la fin du projet la question qu'on se pose c'est plutôt d'arriver à avoir suffisamment de choses pour que le joueur ne se sente pas floué justement c'est-à-dire que c'est comment faire pour donner au jeu aussi une durée de vie relativement longue du coup nous dans le jeu il y a trois façons de jouer donc il y a la plupart des extraits que vous avez vu qui sont du multi joueur local il y a aussi un scénario d'aventure solo avec une progression des objectifs chose relativement classique en soi et on va mettre en place aussi un multi online après en solo il y a il y a des scores c'est un scoreur et les scores seront seront online donc on pourra comparer ces scores aux autres joueurs en espérant qu'il y en ait suffisamment pour que ça soit intéressant et donc essayer d'être le meilleur joueur de garder cette thématique d'être le meilleur travailleur du coup il y a quand même différents menus afin d'apparaître complet au niveau du joueur en tout cas on parlait de durée de vie versus argent donné l'idée c'est de ne pas frustrer le joueur absolument pas alors évidemment on est focalisé sur l'image mais si on voulait juste donner l'image on se contenterait de filer les belles images on dirait regarde comme c'est joli mais non donc on s'est posé vraiment beaucoup de questions comment donner une durée de vie satisfaisante aux joueurs qu'est-ce qui va lui donner envie de refaire la partie une fois qu'il aura découvert les décors donc c'est ce côté challenge qui pousse quand même la plupart des joueurs à jouer c'est-à-dire d'être le meilleur donc en multi local la question se pose pas c'est très facile après multi online c'est aussi parce que c'est pas toujours évident de se réunir à 3 ou 4 et de jouer voilà donc ça offre en tout cas des possibilités une durée de vie au jeu qui si tout fonctionne bien s'il y a suffisamment de joueurs sera assez longue et voilà mais après on n'est pas non plus et surtout le fait d'être online ou autre ça permet de rajouter assez facilement de nouvelles arènes de jeu d'enrichir le jeu sans pour autant rajouter un surcoût parce qu'on n'est pas dans une logique de vendre des DLC ou des mises à jour après avoir vendu le jeu 6 mois après de venir et te dire tiens tu veux quelques tableaux de plus ça va te coûter tant c'est intéressant parce que quelle que soit l'échelle du studio de toute façon ça demeure aussi une donnée importante un projet même si on est vraiment un micro studio le coût est vraiment multiplié par rapport à un album de bande dessinée ça n'a rien à voir à vue de nez grosso modo c'est quoi c'est simple sur le jeu il y a alors qu'on est au maximum il y a 6 ou 7 personnes qui travaillent une bande dessinée il y a un mec tout seul donc rien que ça en termes de coût c'est différent en plus on entre avec des stagiaires etc donc des gens qui sont rémunérés pour leur stage parce qu'on réduit les coûts mais voilà mais après quand on a un stagiaire même s'il est très compétent il n'a pas l'expérience il n'a pas l'expérience encore donc ceci dit il l'acquiert au fur et à mesure et ensuite il y a des gens qu'on a eu en stage et qu'on a par la suite embauché parce que ils étaient bons ils étaient bons et que le projet leur plaisait et qu'ils avaient envie de s'investir dedans et voilà on a besoin aussi de travailler avec des gens qui croient dans le délire question là-bas tout au fond est-ce que tout au fond tu nous dis Chloé ah mais c'est bon si c'est bon alors on est bien excusez-moi d'être si éloigné bonsoir bonsoir je ne suis pas connaisseur dans le domaine sauf que je suis un peu de formation un peu traditionnelle en littérature et ce domaine je le découvre en même temps que mes enfants c'est un peu mon problème mais quand même quelque chose m'a retenu l'attention c'est le problème de la narration j'ai fantasmé beaucoup autour de ce mot parce que on peut imaginer qu'il faut avoir un bac plus je ne sais pas quoi en littérature agrégée pour alors la question c'est de savoir quels sont les bons profils qui font les bons qui construisent les bonnes narrations ou qui créent les bonnes narrations un autre aspect est-ce qu'on peut vivre de ce métier est-ce qu'on s'en sort est-ce qu'il y a de l'emploi si pour un père de famille son fils ou sa fille venait à avoir une inclinaison dans votre domaine alors qu'est-ce qu'on peut lui dire merci alors de mon point de vue le profil le bon profil pour être donc lead writer comme on dit en français j'ai répond alors il y a des profils de tout type j'ai l'impression que pour être un bon un bon scénariste la compétence principale au-delà d'une curiosité mais ça va avec la curiosité c'est la culture générale tout simplement il faut être capable d'aborder n'importe quel sujet n'importe quelle thématique et essayer d'en extraire une histoire intéressante donc pour ça il faut avoir un petit peu de compétence littéraire quand même mais c'est pas obligatoire on peut aussi avoir appris raconter des histoires en lisant des livres de scénario comment construire un scénario je pense que la qualité principale pour travailler en jeu vidéo c'est surtout faire autre chose que du jeu vidéo c'est ce que je reproche un peu aux écoles depuis quelques temps je vois des gens arriver sur le marché qui sont nés dans le jeu vidéo ils ont grandi dans le jeu vidéo ils ont fait une école de jeu vidéo ils veulent faire du jeu vidéo ils font que ça du matin au soir à la pause de midi ils regardent des vidéos de jeux vidéo le soir ils se retrouvent entre copains pour jouer et j'ai un peu peur que ça finisse par générer une espèce d'industrie qui fonctionne avec ses propres codes et qui ne laisse pas assez sa place à des espèces d'électrons libres des gens qui viendraient encore une fois je parle de l'industrie des studios structurés qui ont tendance à capter des compétences avec déjà des diplômes si on parle maintenant des développeurs indépendants là c'est plus de l'ordre de la passion de l'énergie qu'on veut y mettre il peut y avoir des profils plus disparates Ensuite est-ce qu'on peut en vivre en France ? Oui clairement dans ma partie scénariste on n'est quand même pas nombreux j'ai la chance de faire ça depuis très très longtemps d'être arrivé au bon moment et d'avoir donc un CV plutôt épais et de pouvoir passer d'une boîte à l'autre même si j'ai plus d'autant cette fidèle j'ai passé plusieurs années à Ubisoft j'ai travaillé après chez Blizzard là maintenant je suis chez Don Snowde mais je ne suis pas salarié je suis indépendant je suis considéré comme un travailleur indépendant et je fais des prestations de scénario et de scénariste pour des entreprises mais oui il y a du boulot c'est un marché il n'est pas vraiment en expansion mais il y a une French Touch même si les Français du milieu détestent qu'on parle de la French Touch parce qu'il y a un côté cocorico à l'envers ils n'aiment pas qu'on parle de ça mais il y a des studios de création en France avec certaines spécificités en particulier le fait ça se voit autour de cette table le fait de vouloir faire des jeux avec une approche une réflexion souvent quelque chose de peut-être un petit peu français moi je fais le parallèle avec les jeux de rôle dans les années 80 où il y avait eu un peu la même approche les Français ont vu arriver le jeu de rôle Donjon et Dragon et ils ont décidé tiens c'est intéressant cette mécanique de pouvoir raconter des histoires à plusieurs mais si on tordait un peu le truc et qu'on se mettait à réfléchir sur la façon même de raconter des histoires ça avait donné lieu à des jeux de rôle spécifiquement français qui interrogeaient le joueur sur la nature même du jeu auquel il est en train de jouer Rêve de dragon par exemple il y en avait un autre je ne sais plus où où il y a eu Docteur Maboul Bien sûr et le célèbre et donc oui si vous avez peur en tant que papa de l'avenir qui est réservé à vos enfants s'ils ont un diplôme dans le jeu vidéo il y a du travail ça se bouche un peu je vais être très très honnête je vois à mon avis il y a un petit peu trop d'école en ce moment il y a beaucoup de gens qui veulent faire du jeu vidéo parce que c'est à la mode qu'est ce que c'est c'est une envie c'est réussir à gagner sa vie dans ce qu'on faisait en tant que loisir mais ça reste un vrai travail c'est très très dur c'est extrêmement concurrentiel il y a tellement de gens qui veulent faire ça que s'ils ne rentrent pas exactement dans la case et bien on les remplace parce qu'il y a dix personnes qui attendent à la porte On parlait du phénomène des stagiaires c'est en train de devenir peut-être pas problématique mais on voit des grands studios qui se mènent à tourner avec 30% des effectifs qui sont des stagiaires et on sait déjà quand on les prend qu'on ne les gardera pas parce que de toute façon il y en a autant qui arrive dans six mois donc ça ce sont des données l'âge d'or de la création du jeu vidéo elle est peut-être un petit peu derrière et là c'est sa structure de manière professionnelle la prochaine étape ça va peut-être être un syndicat C'est comme ça que ça se passe normalement donc voilà donc il y a du travail mais il faut bosser pour ça Moi si je peux donner mon point de vue sur la question parce que nous on recrute encore assez régulièrement mais moi je sais que c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'écoles moi pour ma part les recrutements je ne les ferai pas sur la base du diplôme si ça peut vous rassurer je pense que les bons dans le jeu vidéo justement c'est ce que tu disais tout à l'heure c'est des artistes avant tout enfin c'est plusieurs métiers artistiques en fait qui cohabitent et je pense que quelqu'un qui a du talent qui a du potentiel de l'envie et cette culture générale aussi on peut avoir quelqu'un qui a tout simplement qui a joué depuis toute son enfance à énormément de jeux y compris des vieux jeux alors qu'il serait aujourd'hui jeune mais qu'il a quand même pris la peine d'aller voir ce que c'était que les premiers jeux et d'aller se plonger un peu dans toute cette culture là si en plus après ben voilà il se met à regarder un peu en plus son internet aujourd'hui quoi alors sur youtube on va pouvoir commencer à regarder des tutoriels et puis et puis on va pouvoir télécharger de façon complètement illégale des logiciels qui permettent de créer des jeux alors je vais pas faire la promo du piratage évidemment mais ce que je veux dire par là c'est qu'aujourd'hui il y a tous les moyens en tout cas pour que sans passer par une école si on est passionné par ce qu'on fait on peut devenir pro à mon sens et en plus le modèle freelance le modèle indépendant est de plus en plus intéressant nous notre structure c'est vraiment un parti qu'on veut conserver c'est que quand t'as 15 ou 20 personnes dans une boîte et qu'elles tournent juste avec cet effectif là et ben les jeux ils vont se ressembler quand même tout le temps un peu c'est avec tout le temps un peu les mêmes graphismes la même écriture le même son et par contre quand on commence à prendre le parti de se dire mais tiens je ne travaillerai finalement peut-être jamais avec les mêmes personnes en tout cas je vais diversifier tout le temps je vais pouvoir aller tout le temps chercher un nouveau style graphique une nouvelle DA enfin une nouvelle touche une nouvelle approche nouveau style musical des nouvelles mécaniques des nouvelles technologies des nouveaux supports on va pouvoir tout faire en fait donc c'est pour ça que je pense qu'il y a du travail et qu'il faut s'accrocher et pas forcément effectivement passer par les bancs de l'école je pense pas que ça soit la solution ultime après au niveau de la narration la narration c'est quelqu'un qui sait raconter un bon narrateur c'est quelqu'un qui sait raconter une histoire si vous voulez on connait tous des gens quand ils racontent des blagues ça cartonne on est tous morts de rire à côté de ça il y en a d'autres quand ils racontent mais ça peut être la même blague ça fait un flop redoutable il y en a un qui sait raconter il y en a un qui sait pas après au delà de ce truc un peu inné c'est effectivement une grosse culture générale une grosse curiosité pour s'enrichir au delà de ce qu'on aime c'est à dire être capable de s'interroger aussi sur des trucs qui nous attirent pas fondament essentiellement et après c'est une capacité à structurer ça de façon efficace pour que ça soit intéressant pour celui qui joue, qui lit pour essayer d'arriver à impliquer la personne à qui on s'adresse il y a John Cleese des Montepitons qui disait la créativité c'est roue libre totale on part dans tous les sens puis on recentre puis on éclate à nouveau et on recentre et cette espèce de respiration entre contrainte et liberté finit par générer normalement d'après lui je suis assez d'accord avec lui quelque chose qui est à la fois dans la rationalité d'un processus créatif et aussi dans cette espèce de folie qui est nécessaire pour sortir une histoire qui n'a jamais été faite avant C'est la matérialisation de la théorie du tout ce que tu racontes C'est génial voilà John Cleese a inventé la théorie du tout ça m'étonne pas de John Cleese en même temps Je voudrais vous remercier je crois que c'était le mot de la fin finir par les Montepitons je pense que ça serait difficile il faut quand même le reconnaître Stéphane Bouverger merci Merci à vous Remember Me je vous le conseille légalement ça existe tout cela pour pas cher très légalement c'est top Blind Légende du studio de Wino ça vraiment n'hésitez pas c'est une pure merveille sonore essayez d'aller jusqu'au bout je sais bien que c'est toujours pareil avec les jeux vidéo et le Kickstarter donc de Cibo moi j'ai hâte maintenant que enfin là ce sera le côté de la première partie le travail très labeur donc Kickstarter qui démarre aujourd'hui et merci au Saint-Pompidou de nous avoir invités pour cette rencontre autour de la fiction de la narration et du scénario Merci Bonne soirée Merci Merci Bonne soirée Merci Merci